Je vous propose qu'on ouvre ce rendez-vous, ce colloque. Je crois que tout le monde est dans la salle. On attend peut-être encore quelques personnes qui sont en train de s'installer. On a beaucoup de participants en ligne également, mais je crois que c'est bon, on va pouvoir démarrer. Donc, mesdames et messieurs les élus et membres des collectivités, madame la présidente de la Chambre territoriale des Comptes, monsieur le représentant du CIRAD, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'université ce matin. Courage pour ceux qui ont... Enfin, bravo pour les courageux qui ont bravé la pluie. Donc, pour nous rejoindre à l'université ce matin pour ce colloque consacré à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, organisé sous la direction scientifique de Charles Fraugé, maître de conférences en droit public et membre de notre équipe de recherche en sciences juridiques et économiques le large. C'est aujourd'hui la première fois que nous organisons un colloque dans ces conditions sanitaires marquées par la circulation du virus et par les mesures de précaution visant à protéger la population et à limiter la propagation épidémique. J'espère que tout se passera bien, notamment pour les personnes qui ont souhaité assister à ce colloque en ligne et que je salue également. J'espère que nous pourrons très vite revenir à une organisation moins contraignante et notamment pouvoir à nouveau inviter des collègues universitaires de l'étranger pour confronter nos points de vue, car cela fait bientôt deux ans que nous sommes en vase clos et cette fermeture a un impact fort sur la recherche universitaire qui est un travail essentiellement partenarial, qui se nourrit des échanges et des collaborations entre collègues de différentes universités, de différentes unités de recherche, de différents horizons. Mais bien qu'elles prennent aujourd'hui une autre forme, cette recherche en réseau au niveau régional ou international se poursuit tout de même. Donc, même dans ces conditions si particulières, je remercie Charles d'avoir maintenu ce rendez-vous qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, la fonction publique. Et en dépit des masques et des gestes barrières, après ces longues semaines de confinement, cela me fait plaisir de vous retrouver dans cet amphithéâtre pour partager sur nos sujets d'études, qui sont également des sujets de société. Cette fois, nous nous réunissons donc autour de la question de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. Lorsque l'on parle de fonction publique, pour moi, il y a immédiatement une idée qui me vient en tête, et cette idée, elle est bien symbolisée par la belle affiche de ce colloque, c'est l'humain incarné par Marianne. Donc, cette idée, indissociable de la fonction publique, c'est également le service public. Cette notion de service rendu au public est pour moi très importante et touche au quotidien de chacune et chacun d'entre nous. Au cours de ce colloque, nous serons donc nécessairement amenés à interroger le sens de l'action de la fonction publique au service des administrés, au service des contribuables, qui financent cette fonction publique. L'humain et le service sont donc deux notions au cœur de la fonction publique. Pourtant, qui n'a jamais souffert d'une interaction avec l'administration aussi agréable qu'un séjour en prison ? Nous avons toutes et tous notre lot de mauvaises expériences avec les services publics, de complications, d'agents peu impliqués. Mais l'inverse est bien sûr également vrai, avec des agents très impliqués, ne comptant pas leurs heures, faisant tout pour répondre à nos demandes ou se pliant en quatre pour accomplir leur mission auprès de leurs usagers. L'humain est au cœur du service public et c'est pour cela que c'est un sujet complexe. Et je voudrais partager brièvement avec vous ce matin mon sentiment sur le sujet et quelques espoirs pour ce colloque. Mais avant cela, pour contextualiser ce sujet, il me semble nécessaire de rappeler ce que représente la fonction publique dans l'économie calédonienne et dans la société calédonienne. Ne vous inquiétez pas, mon attention n'est pas de vous noyer dans les chiffres, mais il est essentiel pour mesurer tout l'enjeu de ce sujet de rappeler que plus d'un emploi salarié sur trois en Nouvelle-Calédonie est un emploi public. Très concrètement, la fonction publique, ce sont les enseignants dans les classes ou dans les amphithéâtres, les soignants à l'hôpital et dans les centres médicaux, les policiers dans la rue, les pompiers pour sauver des vies ou préserver l'environnement. Le poids de la fonction publique dans l'économie est mesuré par sa contribution au PIB et il indique que ce secteur contribue à plus de 25 % de la création de richesses en Nouvelle-Calédonie. C'est également dans ce secteur que l'on retrouve les salariés les plus qualifiés et également les plus hauts niveaux de salaire. Et donc, forcément, on pourrait en déduire la plus haute productivité. Et pourtant, ne serait-on pas tenté de porter en règle moins d'administrations, plus de services ? Les tentatives de réforme de la fonction publique ont été nombreuses, mais leur mise en œuvre, leur évaluation, nécessitent encore davantage de procédures, de ressources essentiellement humaines. Nous avons des portefeuilles ministériels consacrés à la modernisation et à la simplification de l'administration, sorte de réforme permanente qui ne dit pas son nom, y compris en Nouvelle-Calédonie. Et pour ajouter de la complexité à ce système, la fonction publique calédonienne est souvent décrite comme un millefeuille qui suscite l'insatisfaction de nombreux usagers et notamment des acteurs économiques. Mais un secteur public important, c'est également le garant d'un service égal rendu au plus grand nombre, notamment dans les secteurs essentiels de celui de la santé et de l'éducation. Ce colloque pourra donc, je l'espère, permettre de donner de nouvelles pistes en s'inspirant notamment de modèles étrangers qui ont fait leur preuve en termes d'efficacité de services rendus aux citoyens. En effet, tout est à construire et à réfléchir. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Locornu, qui était parmi nous lundi, nous y encourage. Notre statut nous permet d'innover très largement dans ce domaine comme dans d'autres. Ne nous auto-censurons pas, soyons imaginatifs. Et cette réflexion, nous l'aurons également dans l'ouvrage qui suivra ce colloque, puisque les contributions qui seront partagées ce matin ne sont que quelques-unes de celles qui seront au premier semestre 2022, réunies dans un ouvrage publié aux presses universitaires de Nouvelle-Calédonie. Les interventions de cette matinée seront également, comme toutes nos conférences, disponibles prochainement sur la chaîne YouTube de l'université. Car là est bien notre mission, la mission de l'université et de ses centres de recherche, de produire de la connaissance, de mener réflexions et travaux et de les partager avec le plus grand nombre. C'est là notre utilité sociale en tant qu'universitaire. Et je remercie donc le large, le laboratoire de recherche juridique et économique, d'offrir une nouvelle fois ce lieu d'échange et de partage avec la société civile. Et je porte le vœu que nos travaux puissent être lus, utilisés, consultés par les décideurs, les responsables, de façon à les aider dans la prise de décision, de façon à guider les politiques publiques. Et je vous donne déjà rendez-vous pour le colloque du laboratoire Troca, qui aura lieu à partir de mercredi prochain, sur la thématique des traces et récits et représentations de l'anthropophagie en Océanie. Pour terminer, je veux saluer et remercier une nouvelle fois Charles Froger pour avoir mis sur pied ce programme, ainsi que tous les participants à cette demi-journée de travaux, et notamment les intervenants extérieurs à l'université. Patrice O'Haraud, chargée de mission juridique à la direction des ressources humaines et des moyens au commissariat de la République. Wilfried Loquet, conseiller du membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de la fonction publique. Myriam Beaumont, directrice des ressources humaines du CHT. Et Nicolas Pannier, secrétaire général de la province sud. Et bien sûr, enfin, je remercie nos équipes techniques de la Com, de la Dépile et de Dune, qui font un travail remarquable pour accompagner tous nos événements. Je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux travaux et des échanges constructifs. Merci. Je donne la parole à Caroline Bouix, directrice du département de droit à économie-gestion. Merci Catherine. Mesdames, messieurs, chers étudiantes, chers étudiants, chers collègues, bonjour à tous. Je vais commencer par me joindre évidemment aux remerciements de Catherine Ries, présidente de l'université. Remerciements à l'égard de chacun d'entre vous d'être présents, de chacun d'entre vous qui nous suivent également à distance. Remerciements également à l'égard des participants, des intervenants, des partenaires de l'université. Je suis directrice du département droit à économie-gestion et c'est à ce titre que je vous dis quelques mots aujourd'hui. Je suis particulièrement heureuse que cette manifestation, ce colloque puisse se tenir aujourd'hui. Je tiens ainsi à remercier Charles Froger pour son organisation. Notamment parce que c'est aussi, je pense, une demi-journée qui est une sorte de bouffée d'oxygène dans cette période un peu compliquée de confinement, de crise sanitaire où on entend essentiellement parler d'obligations vaccinales, de vaccins, de passes sanitaires, etc. Et ça va nous permettre de discuter un peu d'autres choses, d'être stimulés intellectuellement, dont j'en suis particulièrement heureuse. Au-delà de cet élément contextuel, je suis également très heureuse puisque cette manifestation s'inscrit pleinement par son thème, par sa configuration, par ses participants. Elle s'inscrit pleinement dans la volonté du département droit, économie, gestion, pardon, elle s'inscrit pleinement dans la volonté du département de prendre sa place, comme l'a dit Catherine, au sein de la société civile, de rencontrer des partenaires et de susciter une réflexion, une entente, des partenariats, des discussions entre l'université, les départements et ses partenaires. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne manifestation. Bonjour à tous et merci de votre présence. Je suis Jeanne Adrien, je suis enseigneure-chercheure au département économie-gestion de l'université et donc actuellement administratrice provisoire du laboratoire de recherche économique et juridique de l'université. Et donc à ce titre, j'ai pris ce relais à la suite de l'élection de Mme Ries à la présidence et donc il m'était demandé de vous donner quelques mots relatifs à ce laboratoire de recherche. Donc juste quelques mots de contextualisation. Le laboratoire de recherche économique et juridique est le plus ancien des laboratoires de recherche de l'université qui a été en fait reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur. C'est un laboratoire qui a pris le relais d'une jeune équipe donc à l'époque lorsque c'était encore l'université française du Pacifique et le laboratoire est né de la scission finalement de cette université en 1999, l'université du Pacifique en deux unités distinctes entre donc l'université de la Polynésie française et l'université de la Nouvelle-Calédonie à laquelle il a été demandé finalement de s'inscrire dans des besoins de formation et de recherche propres au territoire. Donc sur un plan pratique, le laboratoire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une équipe d'enseignants-chercheurs. Nous sommes à peu près une vingtaine en économie, en droit, en gestion à participer à ce laboratoire mais également un certain nombre de personnes que l'on appelle des membres associés au laboratoire qui sont souvent en fait d'anciens enseignants-chercheurs de l'université, des enseignants délégataires qui une fois repartis dans leur souvent métropole natale continuent à avoir un attachement et un intérêt tout particulier pour les questions, les problématiques à la fois exotiques mais très intéressantes sur un plan du pluralisme juridique donc continuent souvent à participer aux travaux de recherche de l'université et plus spécifiquement du laboratoire de recherche économique et juridique. Les problématiques du laboratoire, les axes de recherche sont de deux ordres. Le premier axe est celui qui est relatif à tout ce qui est diversité naturelle, culturelle, tout ce qui est pluralisme juridique et humain et d'autre part, on a un axe qui lui est associé à l'émancipation, disons, économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc deux grands axes qui correspondent aux membres de ce laboratoire. Je ne vais pas vous développer plus avant les thèmes de recherche du laboratoire, vous n'êtes pas venus là pour cela et je vous renvoie si vous le souhaitez, si vous êtes intéressés aux différents colloques, journées d'études, manifestations diverses auxquelles il est fait référence sur le site du laboratoire qui, vous le verrez, est quand même assez riche par rapport justement à ses renvois aux différentes manifestations, mais également aux différentes interventions écrites de recherche des membres du laboratoire. Et ainsi, par exemple, on trouvera sur ce site les interventions récentes dans le contexte local de la crise sanitaire de M. Froger, par exemple, et d'autres collègues, par exemple, intervenus dernièrement à la conférence annuelle de l'APSA, mais également bien d'autres éléments tels que les magazines télé auxquels ont contribué les chercheurs en économie, qui s'appelle Décodons l'économie, qui nous décode un petit peu les questions parfois complexes de l'économie locale. Vous y trouverez, par exemple, le renvoi aussi au récent ouvrage qui s'intitule Le dictionnaire juridique de l'Outre-mer, qui est un ouvrage qui comporte un certain nombre d'interventions, enfin une centaine d'interventions, et dont l'idée est née au sein de ce laboratoire par une ancienne délégatrice, qui, sur le territoire, a eu l'idée de lancer ce dictionnaire sur des thématiques juridiques. Donc, beaucoup d'éléments auxquels vous pourrez vous référer si vous êtes intéressés en vous connectant au site du laboratoire. Pour l'heure, je vais vous laisser sur vos travaux sur la fonction publique et passer la parole à M. Charles Froger, qui pose des questions très complexes, complexité, qui plaît tout particulièrement à M. Froger, qui a beaucoup travaillé sur ce genre de questions, qui nous donne des difficultés à nous endormir le soir. Eh bien, lui, ça le passionne. Donc, voilà, je vous souhaite deux bons échanges. Merci aux différents intervenants du Labo, également dans ce colloque, et évidemment aux intervenants extérieurs et aux participants, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie. Bonne matinée. Je passe la parole à M. Charles. Merci, Jeanne. Merci, Catherine. Et merci, Caroline. Je suis à vous. En même temps, je suis avec le distanciel et j'accepte les gens. Je suis désolé si je dois de temps en temps faire rentrer les personnes. Donc, merci. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble du public qui est présent d'avoir bravé les conditions sanitaires pour venir en nombre, à la fois en présentiel et en distanciel. Je voudrais évidemment remercier l'ensemble des représentants institutionnels et de la société civile qui sont là, qui ont accepté de participer à cette manifestation, soit en y assistant, soit en intervenant à la table ronde de tout à l'heure. Je voudrais également remercier particulièrement les représentants du monde juridique, le barreau avec qui nous avons noué un partenariat, comme l'a dit Caroline Bouix tout à l'heure, mais également les juridictions administratives et judiciaires sur le territoire et l'ensemble des professions juridiques et judiciaires de manière générale. Je voudrais enfin remercier évidemment les personnels de l'université, en commençant d'abord par la présidence de l'université, les services centraux et les personnels administratifs qui m'ont soutenu dans l'organisation pratique et s'il en est difficile de cette manifestation qui a été repoussée de nombreuses fois. Donc merci à la communication, notamment d'avoir organisé les aspects matériels de ce colloque. Et je voudrais enfin remercier évidemment mes collègues de l'université, en particulier ceux du département droit, économie, gestion et ceux du laboratoire de recherche qui m'ont là aussi apporté un soutien important dans l'organisation de cette manifestation. Donc merci, mon propos introductif, moi, vise à vous présenter rapidement l'idée de cette journée d'études, de cette matinée d'études, alors qu'il y a une matinée qui a vocation à traiter de manière générale la question de la réforme de la fonction publique, mais bien évidemment nous ne pourrons pas rentrer dans l'ensemble des détails techniques et juridiques qui, comme l'a dit Jeanne, effectivement m'intéressent depuis un certain nombre d'années. Alors je suis délégataire ici depuis trois ans à l'université de la Nouvelle-Calédonie, je suis spécialiste de droit administratif et de fonction publique notamment, je travaille sur ces questions en droit métropolitain et j'ai eu l'occasion en arrivant de m'intéresser à ces questions de droit de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et j'avais envie de partager des réflexions avec vous, avec les acteurs de cette fonction publique qui est passionnante et enrichissante. Alors je voudrais revenir dans le cadre de ces propos introductifs sur la réforme de la fonction publique qui est aujourd'hui à l'oeuvre en vous présentant quelques mots introductifs pour expliquer d'abord ce qu'a été la construction de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, que vous êtes très nombreux évidemment à connaître, et dans un deuxième temps ce qu'est la construction de la réforme de cette fonction publique de la Nouvelle-Calédonie actuellement qui s'inscrit en fait dans un temps très long et d'ailleurs on pourrait dire que la réforme elle est en perpétuel mouvement, elle est là depuis l'histoire de la fonction publique quasiment. Alors cette construction historique de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, si je puis dire, colonisation oblige, elle s'inscrit dans le modèle historique de la fonction publique française et qui est une fonction publique de carrière. Fonction publique de carrière qui a conduit la fonction publique territoriale, calédonienne je dirais de manière générale, à opter pour une fonction publique dite statutaire. Pour le comprendre je voudrais revenir sur des éléments qu'a mentionné notamment Catherine, c'est-à-dire prendre un peu de hauteur et remettre ce qu'est la fonction publique dans une perspective plus politique et sociologique, parce que finalement la fonction publique c'est d'abord, comme j'ai pu vous le mettre, un choix entre deux modèles et il s'agit d'avant tout d'une question éminemment politique. Ces deux modèles vous les connaissez, ce sont ce qu'on peut qualifier en sociologie des idéotypes, c'est-à-dire des représentations idéalisées et évidemment la fonction publique calédonienne, la fonction, pardon, la fonction publique calédonienne, si elle est une fonction publique statutaire, on le verra, connaît un certain nombre d'emprunts à une fonction publique qui est dite de l'emploi. Donc ces deux modèles qu'on peut qualifier d'une part de fonction publique fermée, c'est une distinction qu'on doit à un juriste qui s'appelle François Gazier, fonction publique fermée, je vous en ai mis un extrait et c'est la définition qui est donnée par cet auteur, l'administration publique est une chose à partir, à part, pardon, à l'intérieur de la nation qui demande des spécifications particulières et un personnel qui consacre toute son activité professionnelle. Donc les conséquences de cette fonction publique, on peut les résumer de la manière suivante, c'est l'idée que l'agent public va consacrer le fonctionnaire, sa vie professionnelle à l'administration et que cet agent va donc bénéficier d'un avancement de carrière qui se traduit par la vénérable distinction que tout le monde connaît ici, qui est celle du grade et de l'emploi. Nous sommes titulaires de notre grade, mais non de notre emploi, ce qui nous donne vocation à évoluer dans cette fonction publique. Et j'attirerai l'attention sur le dernier point qui est un élément important, qui est ce qui accompagne le modèle de structure fermée, qui est la neutralité politique des agents, des administrations. Autrement dit, changeant de gouvernants, les personnels administratifs ne changent pas, à l'exception de certains. Donc ça, c'est le modèle, l'idéal type fermé, qui s'accompagne donc par une structure, par un statut, j'y reviendrai, on y reviendra longuement. De l'autre côté, on a évidemment le modèle dit de structure ouverte. Et donc là, je vous recite François Gazier, qui est un métier, donc là, la fonction publique, c'est un métier comme un autre, l'administration publique étant considérée comme une vaste entreprise, recrutants et gérants sont personnels dans les mêmes conditions que toutes les autres entreprises industrielles, commerciales et agricoles de la nation. C'est des propos qui sont tenus dans les années 70, mais qui sont très largement encore d'actualité dans les discussions sur les réformes. Ici, les conséquences, on les connaît aussi, système non pas de carrière, mais de l'emploi. La personne travaillant dans la fonction publique a vocation à y faire une activité au cours de sa carrière professionnelle, une activité comme une autre, et elle a vocation à aller et venir et sortir de cette fonction publique. Elle est donc essentiellement non pas soumise à un statut, mais au droit du travail, au droit qui est applicable à tout salarié, puisque c'est une activité comme une autre. Et enfin, ça se l'accompagne la plupart du temps d'un système de politisation de la fonction publique, politisation qui repose sur l'idée que le changement de gouvernant, qui repose sur une légitimité élective, doit s'accompagner du changement de personnel de cette administration. Système des dépouilles, le spoil system, qui est caractéristique notamment du système états-unien. Ces systèmes, ils ont été diffusés, ils se sont opposés, ils sont hybridés largement dans la plupart des États du monde, et notamment Mathias Chauchat, tout à l'heure, vous donnera des illustrations étrangères dans le cadre européen et du Pacifique Sud. Je voudrais bien conclure sur ce premier point, sur l'idée qu'il s'agit d'un choix politique d'abord, idéologique donc, qui consiste à déterminer si et dans quelle mesure l'activité de service public et de mission d'intérêt général, l'ATOS insu, dont parlait Catherine tout à l'heure, si cette activité de service public doit se traiter de la même manière que les autres activités du privé. Autrement dit, et pour le dire comme un auteur des années 50 qui sera le premier directeur général de l'administration publique en France, qui est Roger Grégoire, notre conception de la fonction publique reflète notre conception de l'État et de sa place dans l'interventionnisme économique notamment. Donc cette fonction publique calédonienne, elle a fait le choix, vous le savez, d'un statut, donc d'une fonction publique de carrière. Ce qui est intéressant, et Catherine l'a rappelé tout à l'heure, c'est que la Nouvelle-Calédonie dispose d'une grande autonomie juridique. Cette autonomie en matière de fonction publique, même si le statut est antérieur, il date de 1953, on y reviendra, elle est acquise par le territoire dès 1956-57, en fait, par les premières lois d'autonomie et son décret d'application dans le cadre de la politique de Defer. Alors aujourd'hui, pour parler de droits positifs en Nouvelle-Calédonie, on sait que la Nouvelle-Calédonie, au niveau pays donc, est compétente pour intervenir, pour réglementer la fonction publique, je cite la loi organique ici, pour réglementer la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes, avec une répartition qui a le mérite de l'originalité sur le territoire, et je crois que la crise sanitaire l'illustre quand même assez bien, notamment les questions vaccinales, une répartition entre un pouvoir législatif spécial, qui vaut une loi nationale, sauf qu'elle ne s'applique que sur le territoire, les lois du pays, qui doivent intervenir lorsqu'on touche aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires des communes et de la Nouvelle-Calédonie, et de l'autre côté, un pouvoir réglementaire qu'on dit autonome, c'est-à-dire sans nécessité d'avoir une loi du pays, qui relève du congrès, et qui pourra habiliter le gouvernement à intervenir, notamment pour mettre en œuvre des délibérations du congrès, donc une intervention du gouvernement par la voie réglementaire également. Voilà qui est compétent, mais on le sait, la Nouvelle-Calédonie a laissé un certain nombre, ou plutôt l'État, il faudrait le dire dans l'autre sens, a laissé un certain nombre de compétences à la Calédonie, mais il en a conservé, et il a notamment conservé, on y reviendra longuement lors de la table ronde et lors de mon propos sur la fonction publique contractuelle, l'État a conservé un certain nombre de compétences, et il est compétent, et là je cite aussi la loi organique, pour réglementer la fonction publique de l'État, avec une particularité juridique, qui est que normalement les règles qui s'imposent sur le territoire calédonien sont soumises à ce qu'on appelle un principe de spécialité, il faut que l'État étende ces règles, l'État doit dire qu'elles s'appliquent en Calédonie, sauf dérogation, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent automatiquement sans que la loi ou le règlement n'ait besoin de le préciser, et précisément, la loi organique nous dit bien que les règles qui s'appliquent, je cite la loi, au statut des agents publics de l'État, et la formule est éminemment floue, et on en rediscutera, au statut des agents publics de l'État, et bien ça applique automatiquement sur le territoire. Donc deux autorités normatives, le pays et l'État, pour ce qui relève de la fonction publique de l'État, dont vous avez une administration à la chaire notamment. Alors, quelle architecture de cette fonction publique calédonienne ? Ici, on a un certain nombre de textes qui sont révisés, mais qui restent en l'État aujourd'hui, avec un statut qui était territorial et qui, on va le voir, fusionné avec la communale, qui résulte d'un arrêté gubernatorial, donc ici une compétence État à l'époque, en 1953, mais tout simplement parce que la compétence n'est pas transférée à ce moment-là. Une délibération de 90 qui prévoit les droits et les obligations des fonctionnaires, qui est le pendant, j'y reviendrai, de ce qui existe en France, qui est la loi de Alicé-le-Port de 1983. Ensuite, une délibération de 84 qui concerne à ce moment-là le statut de la fonction publique communale, l'idée étant que les maires veulent bénéficier d'une autonomie de gestion et notamment d'un pouvoir de gestion et donc d'un statut autonome. Et enfin, les dispositions de la fonction publique de l'État qui ont vocation, dans leur disposition législative et réglementaire, à s'appliquer sur le territoire. Donc, une architecture complexe, comme l'a dit Catherine, des strates qui se superposent, mais finalement, on connaît bien la problématique en droit métropolitain, qui effectivement peut donner lieu à un certain nombre de critiques. Cette fonction publique, je le dis, cette fonction publique de carrière, elle n'est pas chimiquement pure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a toujours été matinée d'outils venant du système de l'emploi. Et on sait très bien que gravite dans la fonction publique l'atos insu des contractuels, j'y reviendrai tout à l'heure, et ces contractuels sont nombreux. La particularité de la Calédonie, jusqu'à mai 2021, était que ces contractuels relevaient du droit du travail et qu'ils ont été publicisés. Ce sera l'objet de ma communication ultérieure. Voilà ce qu'est la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie en une brève histoire de ses statuts. Reste à savoir comment cette fonction publique est réformée, comment elle a été réformée. Alors, cette fonction publique, c'est un choix, je vous l'ai dit, idéologique, politique qui s'inscrit dans celui des années 50 français, qui est ce statut qui est voulu notamment par les gaullistes et les communistes en France, qui est repris en Calédonie. Pour autant, non plus que colonisation oblige, mais mondialisation oblige cette fois-ci, la Nouvelle-Calédonie est impactée par des problématiques qui impactent toutes les fonctions publiques du monde, qui est la diffusion, à la suite des idées politiques et économiques néolibérales dans les années 1970 et mise en œuvre, qui est le New Public Management ou le Nouveau Management Public, pour le dire en français, qui prône, c'est une espèce de vitrine, efficacité, économie, efficience. Efficacité dans les moyens, économie dans les coûts, efficience, obtenir le meilleur rendement, si je puis dire, c'est-à-dire la même qualité de service qui coûtera le moins cher possible. Donc, en synthétisant, ce New Public Management va animer les réformes des fonctions publiques et de la fonction publique métropolitaine depuis un long moment et les années 2000, et la gestation de la réforme actuelle s'inscrit clairement dans ces réformes du New Public Management. Donc, la gestation de la fonction publique, de cette réforme actuelle, elle est longue. Elle date des années 2000, les questions se posent dès ce moment-là, il y a un certain nombre d'éléments qui vont la déclencher, un premier rapport de la Chambre territoriale des comptes mettant le point sur un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de cette fonction publique, des assises qui vont être lancées à ce moment-là de réflexion sur la fonction publique de 2009-2010, de réformes de cette fonction publique, qui traduisent d'ailleurs très bien cette idée qu'on va vers le New Public Management. Je vous cite un propos de Philippe Gomes, qui est à l'époque président du gouvernement. Vous l'avez là. Notre administration est devenue administrante et parfois a perdu de son sens. Renforcer l'efficacité du service public, c'est d'abord réinventer une courroie de transmission intelligente et motivante entre la définition des priorités publiques, qui est la responsabilité politique élue par le peuple, et la capacité d'action des administrations. Ce qui est intéressant, c'est les réponses qui sont apportées et qui traduisent clairement le New Public Management. Quelles sont les solutions ? Déclinaison du cadre politique sous forme de projet de service, pilotage par objectif, assis sur des indicateurs de performance, des évaluations objectives et régulières, dont les qualités de management sont essentielles. On est ici sur, clairement, l'application de ces règles de New Public Management, qu'on trouve notamment en matière budgétaire aussi. Première assise qui ne sera pas traduite par des réformes globales, puis qui vont être relancées en 2014 par des séminaires de travail, en 2015 par un autre rapport assez cinglant de la Chambre territoriale des comptes, sur la gestion de la fonction publique, de la DRH, FPNC notamment, qui vont nécessairement remettre sur le métier à tisser du législateur calédonien la question de la réforme de la fonction publique. Attirant le point sur l'obsolescence des statuts, sur l'imbrication des statuts, sur les questions de rémunération dont on pourra parler tout à l'heure, qui constituent assez largement un maquis juridique pour certaines d'entre elles, notamment dans les questions indemnitaires, des emplois de collaborateurs institutionnels. Bref, tout un tas de questions qui nécessitent d'être discutées. Et donc, nous retrouverons une réforme qui va finir par se mettre en œuvre, mais là aussi, alors, conjoncturellement, avec des difficultés. 2019 sera déposée l'actuel, ce qui deviendra la loi du 12 mai 2021, avec une première lecture, mais une opposition, notamment d'une partie de la classe politique à la réforme qui est proposée, une demande de deuxième délibération qui interviendra en janvier et qui sera adoptée 2021 à ce moment-là. Alors, le délai est lié à deux choses. D'une part, vous le saviez, il y avait les élections provinciales qui ont conduit au report, et ensuite, on est rentré dans le début de la crise sanitaire actuelle. Et un conflit juridique qui a opposé notamment la province nord, qui a saisi le Conseil constitutionnel, comme le permet la loi organique, demandant d'interdire l'entrée en guerre d'un certain nombre de dispositions. J'y reviendrai, ce que le Conseil a accepté, mais de manière très limitée. Conclusion, une loi dont on va longuement parler, mais qui est finalement le début d'un processus plus large, qui vient amender le statut existant de la fonction publique sur trois points dont on va discuter désormais. Alors, sur plusieurs points, on ne discutera peut-être pas tous dans le détail, qui vient fusionner les statuts de la fonction publique territoriale et communale. On abordera notamment ces questions lors de la table ronde. Qui vient modifier très largement le droit des relations collectives et le droit syndical dans la fonction publique. Et Nadège Meyer, dans un instant, vous entretiendra de ces questions. Qui vient également, et là, la réforme est tout à fait importante, publiciser, soumettre au droit public les agents contractuels de l'administration, ce sera l'objet de mon propos. Et qui, donc, nécessite de s'interroger sur les manières dont on peut réformer cette fonction publique. Et Mathias Chauchat vous expliquera comment il est possible de changer de modèle, en tout cas si on le souhaite, en s'inspirant d'exemples étrangers de structures dites ouvertes. Et nous discuterons lors de la table ronde de l'ensemble de ces questions pratiques, techniques, en rentrant dans un certain nombre de détails qui pourront vous intéresser, si vous le souhaitez, de ces réformes. Voilà, donc j'espère que j'ai déjà été trop long, évidemment. On a déjà pris du retard, mais comme bonne, comme toute bonne manifestation scientifique qui se respecte. J'espère que ces propos vous intéresseront, qu'on pourra discuter ouvertement de l'ensemble de ces questions et apporter quelques éléments de réponse. Merci encore de votre présence et votre attention. Et je vais demander aux intervenants de me rejoindre à la chaire. Merci. Applaudissements Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, que vous soyez donc en présentiel ou en distanciel, bonjour à tous et à toutes. Je tiens avant toute chose à remercier mon collègue Charles Froger de m'avoir proposé cette intervention sur les relations, en fait, entre le droit du travail et la fonction publique. Alors, de Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Calédonie, on va voir en fonction des propos, cela va évoluer. Au regard surtout, donc, de cette réforme qui, pardon, a été adoptée en 2021, j'ai envie de dire peut-être enfin, et Charles, il faisait référence tout à l'heure, il y a quand même eu un petit temps de gestation. Et finalement, cette conférence, eh bien, ça a été l'occasion pour moi de faire le point sur ces questions et de constater que finalement, comme l'indique l'ouvrage d'un collègue métropolitain de droit du travail, le droit du travail est un droit vivant. Et tel une espèce invasive, eh bien, finalement, ce droit du travail se retrouve malgré tout dans la fonction publique, notamment vis-à-vis, enfin, de Nouvelle-Calédonie, notamment vis-à-vis des contractuels. Alors même que l'on a essayé de s'en débarrasser, eh bien, on va voir que ce droit du travail persiste à être présent et même à, on va dire, tend un petit peu à s'étendre malgré tout. Alors je vais commencer tout de suite parce que je sais que le temps est compté. L'introduction de mon collègue a permis de, finalement, peut-être me faire gagner quelques minutes puisque l'état du droit avant la réforme de 2021, c'était un statut, donc, des contractuels de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie soumis au droit du travail. Donc le PowerPoint est assez complet, mais je vais l'évoquer de cette façon-là. Ça permettra d'avoir un support assez exhaustif. Et les contractuels, donc, n'étaient pas exclus du champ d'application du Code du travail et, de fait, étaient soumis, donc, au droit du travail et avaient un statut de salarié, pardon. Jusqu'à la question prioritaire de constitutionnalité de 2011, on avait un article du Code du travail qui excluait les contractuels de la fonction publique, alors, État, Nouvelle-Calédonie, province, communes et établissements publics administratifs, de l'application des relations collectives de travail. Donc, suite à cette QPC du 9 décembre 2011, il y a eu une censure opérée par le Conseil constitutionnel au titre, donc, du non-respect de la liberté syndicale et du principe de participation. Et la censure a été reportée au 1er janvier 2013, ce qui permettait finalement à la Nouvelle-Calédonie et au congrès de la Nouvelle-Calédonie de choisir entre adopter une réforme du statut de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ou alors, finalement, eh bien, de choisir délibérément de laisser appliquer l'ensemble des dispositions, notamment, donc, celles relatives aux relations collectives, à tous les contractuels de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie. Alors, le choix a été fait de faire une réforme, mais cette réforme entre 2011 et 2021, il y a quand même eu dix ans. Alors, les objectifs de cette réforme de la loi du pays de 2021, pour ce qui m'intéresse en tous les cas, c'est l'harmonisation, donc, des statuts de la fonction publique, dont mon collègue a fait part tout à l'heure. Ça a été également l'occasion, à travers, donc, notamment le droit syndical, de mettre en place un dialogue social pour tous, c'est-à-dire à la fois pour les fonctionnaires, mais aussi pour les agents contractuels, et bien évidemment, à la lueur de ce que je viens de dire à l'instant, de sortir de cette situation inextricable qui découlait, donc, de la décision du Conseil constitutionnel suite à la QPC de 2011. Par ailleurs, il y avait, et ça ressort pas mal des débats au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y avait aussi une menace des organisations syndicales d'agir en justice, de façon à ce que la décision du Conseil constitutionnel soit pleinement effective et que, donc, on mette en place l'ensemble des représentants du personnel dans les administrations qui remplissaient ou qui avaient les effectifs des contractuels requis, et notamment, donc, le déploiement, c'était surtout ce qui faisait peur des comités d'entreprise et des CHSCT de droit privé. Voilà un petit peu l'état de l'objectif de cette réforme. Alors, l'objet de la réforme, eh bien, la fusion des fonctions publiques, je n'y reviens pas, et ça sera évoqué plus longuement par mes collègues publicistes et puis par la table ronde, l'exclusion, donc, des contractuels du champ d'application du Code du travail et la refonte des instances de dialogue social dans la fonction publique. Alors, les constats de cette réforme, et c'est ce qui va animer mon propos, c'est tout d'abord, donc, ce que je vous disais en introduction, le droit du travail des relations collectives, eh bien, continue de s'inviter dans la fonction publique. Alors, de deux manières. La première manière, c'est que, finalement, cette réforme de la fonction publique, elle a quand même un air de droit du travail, c'est-à-dire que l'on va retrouver des instances représentatives du personnel, des concepts de droit du travail qui, finalement, ont imprégné la réforme de la fonction publique. Et au-delà de ça, eh bien, on a un Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, pardon, qui continue à s'inviter dans les relations de droit public. Et on va voir, donc, que ce Code du travail joue encore le cheval de Troie. Tout d'abord, donc, concernant cette influence, cette empreinte du droit du travail dans le droit de la fonction publique, rénové, de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, on le retrouve à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau, donc, des instances représentatives du personnel et, ensuite, au niveau, donc, de dispositifs qui, finalement, sont des dispositifs classiques du droit du travail que l'on va retrouver désormais dans la fonction publique. Alors, s'agissant tout d'abord de cette représentation du personnel, eh bien, on a une représentation désormais de tous les agents, qu'il s'agisse, donc, des fonctionnaires ou des contractuels dans la fonction publique et, notamment, donc, dans les CTP, les comités techniques paritaires. La loi du pays de 2021, et donc, je passe les étapes sur les assises, sur tout ce que l'on voulait faire, a réformé les CTP, les comités techniques paritaires. Et désormais, finalement, les missions qui sont confiées à ces CTP, si vous me permettez l'acronyme, sont véritablement apparentées à celles que l'on retrouve en droit du travail, donc, de manière classique, dans les entreprises privées. Donc, il y a une très forte imprégnation du droit du travail. Et je vais vous donner juste quelques exemples très précis, mais qui vont vous permettre de vous en rendre compte. Par exemple, donc, au niveau des attributions, eh bien, on a ajouté des missions au CTP, qui sont des missions, et je vais le redire encore, classiques, des délégués du personnel et des membres du CHSCT. Par exemple, on a ajouté le fait que les CTP pouvaient être saisis de toute question d'ordre collectif. Alors ça, c'est véritablement le type de disposition classique que l'on retrouve dans le Code du travail, à propos des délégués du personnel, en particulier. La réforme a ajouté le terme de condition de travail. Alors, le terme de condition de travail, les travaillistes, on adore ce terme-là, tout simplement parce qu'il nous permet d'ajouter tout ce que l'on veut et de rendre les représentants du personnel, et en particulier le comité d'entreprise, compétents, donc, informations et consultations obligatoires dès lors que cela rentre dans les conditions de travail. Conditions de travail, c'est une notion à contenu variable qui est infinie. Et donc, vous pouvez y mettre durée, aménagement du temps de travail, l'ambiance de travail, les locaux, le harcèlement, vous pouvez tout y mettre. Donc, c'est fabuleux pour les travaillistes. Ça donne toujours une compétence aux représentants du personnel. Désormais, les CTP se voient également attribuer cette compétence. Bon courage ! Je continue. Dernier exemple, mise en place du droit d'alerte et d'enquête au bénéfice des CTP. Alors là, on est aussi sur une mission traditionnelle qui incombe aux délégués du personnel à chaque fois que l'on a donc ce droit d'alerte de l'employeur pour des faits particuliers au sein de l'entreprise. Et notamment sur l'ambiance et les conditions de travail. Cette empreinte, on la retrouve en particulier donc chez les contractuels dans les CTP, puisque désormais, les contractuels vont bénéficier d'une représentation dans les CTP, à l'image finalement des délégués du personnel. Donc, on a toujours cet alignement des missions, des représentants, des délégués, des contractuels par rapport aux missions classiques des délégués du personnel du droit du travail. Et là aussi, on retrouve exactement les mêmes dispositions dans la loi du pays réformée, pardon, dans la réforme de la fonction publique et dans le code du travail. Donc, de manière classique, les délégués du personnel présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail. Le travailliste est très à l'aise avec toutes ces notions que vous avez désormais donc dans le cadre de la fonction publique. Le contrôle du respect de l'obligation de reclassement en cas d'inaptitude. C'est un détail, mais qui est extrêmement représentatif, parce que c'est véritablement écrit noir sur blanc dans le code du travail au bénéfice des délégués du personnel. L'octroi d'un statut protecteur. Alors, ça faisait aussi partie des obligations qui découlaient de la décision du Conseil constitutionnel, suite à la QPC de 2011, où on nous expliquait qu'il fallait aussi attribuer une protection aux salariés qui occuperaient des mandats de représentants du personnel. Donc, désormais, on a un copier-coller de la procédure du droit du travail avec procédure d'autorisation préalable au licenciement et un contrôle opéré par l'inspecteur du travail qui peut autoriser ou refuser le licenciement. Un véritable rapprochement du droit des représentants du personnel que ce soit côté agent public par rapport, donc, à ce que l'on connaît en droit du travail. Deuxième rapprochement que l'on peut retrouver entre le droit du travail et la fonction publique, la réforme de cette fonction publique, ça concerne les activités sociales et culturelles pour les fonctionnaires. Et je précise bien pour les fonctionnaires, puisque les agents contractuels sont exclus de cette disposition, étant donné que cette disposition figure dans la délibération, c'est un ajout dans la délibération de 1990 sur le statut des fonctionnaires. Jusqu'à présent, il y avait une liberté d'organisation de ce que l'on appelait d'ailleurs l'action sociale et culturelle. Et c'est ainsi que l'on a vu apparaître les amicales dans toutes les administrations. Il y a des amicales, quasiment dans toutes les administrations. Sauf que ces amicales, il n'y a aucune obligation contributive pour l'employeur public, donc, qui pouvait donner, subventionner ou ne rien donner. La réforme de 2021 ajoute un article en particulier qui va trouver sa place au sein de la délibération de 1990, donc, qui est au seul bénéfice des fonctionnaires, et qui impose, pour la première fois, donc, une véritable obligation contributive de l'employeur public. La difficulté, et je l'ai effacée par manque de temps, la difficulté, c'est que les amicales, au jour d'aujourd'hui, distribuent, en gros, l'activité sociale et culturelle à l'ensemble des agents, qu'ils soient contractuels ou qu'ils soient fonctionnaires. Désormais, avec l'obligation contributive, il est impossible que cette subvention, qui n'est allouée par l'employeur public qu'au bénéfice des fonctionnaires, puisse servir à l'activité sociale ou aux activités sociales et culturelles des contractuels, ce qui nécessitera pour les amicales, puisque la gestion peut toujours être déléguée, d'avoir des subventions, ou en tous les cas, un financement, qui sera spécifique et détaché du financement octroyé par l'employeur public pour toujours conserver le bénéfice des activités sociales et culturelles aux contractuels de l'administration. Les compétences, donc, les activités sociales et culturelles, en quoi ça nous intéresse par rapport aux droits du travail ? Eh bien, parce que c'est une compétence qui revient au comité d'entreprise et il y a là aussi une subvention obligatoire de la part de l'employeur dès lors qu'un comité d'entreprise est en place dans une entreprise privée. Voilà sur ce premier aspect. Le deuxième aspect d'une sorte de copier-coller du droit du travail que l'on retrouve dans la fonction publique, c'est l'introduction d'une notion clé qu'évoquait Charles tout à l'heure lorsqu'il parlait de la réforme du droit syndical, c'est l'introduction de la notion de représentativité syndicale dans la fonction publique, notion qui n'existait pas, donc c'est un véritable changement de paradigme. En revanche, il y a une parfaite adéquation entre le droit du travail désormais et la fonction publique à cet égard. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur la représentativité et qui est extrêmement commun ? Eh bien, peut-être pour comprendre mieux les choses, c'est que la légitimité syndicale avant la réforme, elle découlait d'une simple déclaration d'existence du syndicat. Voilà comment cela se faisait. Et le syndicat était de facto un interlocuteur légitime de l'employeur public. Donc, avec un droit de négocier, l'évolution des rémunérations et éventuellement les conditions de travail. La réforme de 2021 vient mettre un terme à cette légitimité syndicale en la rendant plus difficile d'accès, puisque désormais, donc, il y a la reconnaissance et la mise en place de ce que l'on appelle la représentativité syndicale. La représentativité syndicale, on la retrouve à deux niveaux distincts. Le premier niveau, c'est au niveau, pardon, du secteur public. Le deuxième niveau, c'est au niveau, donc, de chaque employeur public. C'est déjà quelque chose, hein, ces niveaux de représentativité que l'on maîtrise parfaitement en droit du travail, parce qu'en droit du travail, on a même trois des niveaux de représentativité. Ça sera une condition de légitimité syndicale. Donc, cela va avoir pour conséquence de limiter les interlocuteurs légitimes des employeurs publics. Et, d'ailleurs, l'organisation des élections avec possibilité de deux tours sera assez compliquée. Donc, sur les critères de la représentativité, là aussi, on a des éléments communs entre le droit du travail et la fonction publique, puisque, désormais, il faudra que le syndicat ait une ancienneté minimale de deux ans et qu'il remplisse, comme en droit du travail, un critère d'audience électorale, c'est-à-dire qu'il doit avoir un certain pourcentage de suffrage exprimé en sa faveur aux élections professionnelles pour pouvoir prétendre à la représentativité. Donc, c'était exactement les mêmes notions en droit du travail et en droit de la fonction publique. les pourcentages varient en fonction du niveau de représentativité exigé. Les effets de la représentativité sont, là aussi, les mêmes, qu'il s'agisse du droit du travail ou de la fonction publique, puisque, désormais, la réforme va conditionner l'octroi de moyens, que ce soit des droits ou des moyens, d'ailleurs, en termes de locaux, en termes d'heures de délégation, au fait que le syndicat obtienne non sa représentativité. Et c'est le cas aussi en droit du travail. Un syndicat non représentatif n'a pas de droit particulier, n'a pas de moyens particuliers. C'est l'obtention de la représentativité qui va ouvrir cette possibilité et ces droits pour les syndicats. Désormais, même chose, donc, dans la fonction publique, le gros avantage, c'est ce monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles, qui est prévu dans un des projets de délibération. Et ce monopole veut dire que les syndicats non représentatifs ne pourront pas, donc, présenter des listes au premier tour. La difficulté et la différence, pour le coup, entre le droit du travail et la fonction publique, c'est que, dans la fonction publique, le second tour n'est organisé que s'il n'y a pas eu de candidats ou s'il n'y a pas eu de quorum. Et, par conséquent, cela va avoir nécessairement un impact sur la possibilité des syndicats non représentatifs à pouvoir obtenir leur représentativité. Et là, nécessairement, ça va non seulement limiter le nombre d'acteurs légitimes, de syndicats légitimes, mais aussi créer un très fort handicap pour les syndicats non représentatifs aux premières élections qui vont avoir lieu sur les CTP rénovés. L'octroi, donc, de moyens aux seuls syndicats représentatifs comme en droit du travail. Alors, on va, je vous mets, le local syndical, les réunions au sein de l'administration, on connaît tout ça aussi en droit du travail. Les autorisations spéciales d'absence, qui, jusque-là, étaient accordées à tous les syndicats, désormais, c'est la condition de représentativité qui déclenchera ou non ces autorisations d'absence. Et c'est exactement ce que l'on retrouve en droit du travail à travers les heures de délégation. Voilà sur cette imprégnation, finalement, cette forte imprégnation en termes de fonds de la réforme de la fonction publique par rapport aux droits du travail existants. La deuxième partie concerne plus précisément le fait que le droit du travail va continuer à s'inviter chez certains employeurs publics en Nouvelle-Calédonie. Et oui, puisqu'il va y avoir, de par l'impossibilité de la loi du pays à avoir un champ d'application exhaustif, embrassant l'ensemble des employeurs publics présents sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, cela va pérenniser les institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Et je dirais même plus, eh bien, il va falloir déployer l'intégralité des représentants du personnel et notamment déployer l'intégralité des relations collectives, ce qui amène à parler de la négociation collective et des conventions et des accords collectifs de droits privés chez des employeurs publics. Sur cet aspect-là, eh bien, je ne reprends pas le champ d'application de la réforme de la fonction publique puisque ça a été évoqué par mon collègue, mais ne serait-ce que, donc, finalement... Alors, effectivement, il y a une exclusion de tous les contractuels du Code du travail, sauf que les contractuels de l'État ne sont déjà pas soumis à la réforme de la fonction publique NC et donc, ils vont demeurer sous le giron du Code du travail. De la même façon, alors, je vous ai listé tous les contractuels exclus, mais de la même façon, relève encore du Code du travail, les chambres consulaires, parce que c'est prévu par le Code du travail, relève encore... Donc, l'État, je vous l'ai indiqué, et relève également les EPIC du Code du travail, donc les établissements publics, industriels et commerciaux, tout simplement parce qu'ils ne font pas partie de l'exclusion. Et les autorités administratives indépendantes ont échappé au Code du travail uniquement par une intervention judicieuse lors des débats au Congrès sur l'adoption de la loi du pays. Alors, le maintien et les effets de... Enfin, le maintien, pardon, le déploiement des représentants du personnel, c'est l'effet de la QPC. Donc là, finalement, chez ces employeurs publics qui vont encore devoir appliquer pour leur contrat actuel le Code du travail, eh bien, ils vont appliquer toutes les relations collectives de ce Code du travail. Alors, qu'est-ce que cela va faire ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut organiser chez tous ces employeurs publics, que ça représente quand même une vingtaine d'employeurs publics. Il va falloir donc organiser les élections des représentants du personnel. Alors, certains l'ont déjà fait. D'autres vont devoir les déployer et vont devoir toutes les déployer, y compris les comités d'entreprise et les CHSCT du droit privé, pas ceux de la fonction publique. Ils viennent s'ajouter. Donc, certains connaissent déjà, je vous ai cité quelques épiques, notamment, qui ont déjà mis en place des comités d'entreprise. Je vais juste m'arrêter deux secondes pour faire entrer tout le monde. Et les... Pardon, du coup, j'en ai perdu le film, mais je vais y retrouver. Oui, et donc, il va y avoir toutes les obligations qui sont liées au fonctionnement de ces représentants du personnel. Qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, ça implique des réunions mensuelles, que ce soit pour les délégués du personnel ou pour les comités d'entreprise. Réunions qui doivent demeurer distinctes. Donc, vous multipliez par deux le nombre de réunions lorsque vous avez CE et délégués du personnel. Juste par comparaison, c'est deux réunions seulement par an pour les CTP. Donc là, ça crée travail en perspective. Les obligations d'information et de consultation de ces représentants du personnel qui sont à la fois... Enfin, oui, ces obligations, elles sont à la fois périodiques et ponctuelles à chaque renouvellement, à chaque élection, mais aussi une fois par an, tous les trois mois, à chaque fois que j'ai un nouveau projet, etc., etc. Donc là, par rapport à l'obligation qui existe au niveau des CTP, on a une obligation d'information et de consultation de ces représentants du personnel de droit privé qui est beaucoup plus importante. L'impact financier est lui aussi important. Pourquoi ? Parce que vous avez un nombre d'élus qui dépend de l'effectif de l'employeur public. Qui emploie l'employeur public. Donc il y a aussi ce bénéfice du créditeur de délégation qui est mensuel. À titre d'exemple, 15 heures par mois pour l'EDP, 20 heures par mois pour le comité d'entreprise. Le CHSCT a aussi des heures de délégation, mais c'est quasiment rien du tout. Donc je ne les évoque même pas. Et puis le budget du comité d'entreprise. Pour le coup, je vous avais dit que c'était similaire à cette obligation contributive entre désormais la fonction publique et le droit du travail. En droit du travail, on a déjà des pourcentages. Et donc le montant, c'est une double subvention. Subvention de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale nette. Bien sûr, que des contractuels. De l'année précédente. Les activités sociales et culturelles, 0,8% de cette même masse salariale. Les cas de recours légaux aux experts, le comité d'entreprise notamment, mais aussi les CHSCT, peuvent recourir de manière récurrente, dans des cas qui sont prévus par le Code du travail, à des experts. Alors, on se voit très bien puisqu'ils ont des budgets, donc ils peuvent le financer, mais il y a aussi un certain nombre d'experts qui doivent être financés par l'entreprise, donc en l'occurrence par l'employeur public. Et là, sur cette question-là, eh bien, il y en a un certain nombre. Chaque année, c'est un expert comptable. Enfin, on peut en additionner un certain nombre. C'est la question de la prévisibilité du budget de la fonction publique qui se pose réellement alors. Les conséquences matérielles, mise à disposition de locaux qui sont aménagés. Les conséquences juridiques, eh bien, on ne peut pas fusionner tous ces représentants du personnel. Il va falloir les mettre en place tous et ils vont se juxtaposer. Donc, ça va multiplier les réunions. Et bien évidemment, le CHSCT, même s'il porte le même nom entre la fonction publique et le droit du travail, il ne s'agit pas du même CHSCT. Pas même champ de compétences, pas même composition, enfin, tout est différent. Donc, il va falloir maintenir les deux types de CHSCT. Fonction publique, Nouvelle-Calédonie, agent contractuel, lorsque l'employeur public relève encore du code du travail. Et en plus de tout ça, peut venir s'ajouter un CHSCT qui découle des dispositions nationales lorsque l'employeur est un employeur public de l'État. Voilà la belle perspective sur les représentants du personnel. Je sais que je risque de miner votre morale jusqu'au bout pour certains employeurs publics, mais c'est aussi le déploiement d'un statut collectif. Et là-dessus, l'organisation d'une négociation collective, puisque désormais, toutes les dispositions relatives aux relations collectives, pour ces employeurs concernés, je répète, ça ne concerne pas tous les employeurs publics, eh bien, la négociation collective, elle va être obligatoire dès lors que j'ai des délégués du personnel, puisque le code du travail prévoit qu'un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical. Dès lors que j'ai un délégué syndical, la négociation annuelle obligatoire devient obligatoire. Donc, lorsque j'ai 50 agents contractuels, là, c'est chaque syndicat qui va pouvoir, représentatif, qui va pouvoir désigner un délégué syndical. Bien sûr, la négociation annuelle devient à nouveau obligatoire. Dans les thématiques, il va y avoir durée du travail, temps de travail, organisation, salaire. Donc, on a des thèmes, et notamment l'intéressement, qui fait partie des thèmes de la négociation annuelle obligatoire, tant qu'il n'y a pas d'accord. Les employeurs publics qui sont compris dans le champ d'application de la négociation collective, il n'y a aucun doute là-dessus, à mon sens. Pourquoi ? Parce que le code du travail n'exclut aucune structure juridique. Et très précisément, le champ d'application du code du travail... Je vais juste m'arrêter, et puis je vais enlever le... Pour que vous puissiez voir la fin du... Voilà. Est-ce que je peux juste le mettre en bas ? Ouais, non, ça va pas. Tant pis. Donc, le champ d'application du livre 3, bien sûr, pardon, le champ d'application du livre 3 sur les relations collectives est le même que le champ d'application du livre 1er sur les relations individuelles de travail. Et les relations... Donc, sur les relations individuelles de travail, on nous dit qu'entrent dans le champ d'application les agents non contractuels de l'État, des EPIC, du NC, des chambres consulaires. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que la négociation collective et les accords collectifs s'appliquent à ces employeurs publics qui restent soumis, donc, en partie aux droits privés. C'est donc l'ensemble du droit syndical qui va désormais s'appliquer. Je terminerai en vous parlant, donc, de l'applicabilité de ces accords collectifs. Ça veut dire qu'il va falloir appliquer... Donc, il va falloir négocier au niveau de chaque employeur public concerné. Mais il va aussi... Et là, on est au niveau, finalement, employeur, entreprise, ce que nous, on appelle entreprise en droit privé. Mais il y a aussi et surtout le niveau de la branche d'activité. Et les conventions collectives de branche vont être applicables. Alors, dans la fonction publique, il y a souvent une application de la fameuse convention collective des personnels ouvriers et assimilés, je vais y arriver, des services publics de Nouvelle-Calédonie. Cette convention de branche, elle a un champ d'application extrêmement précis et restreint, puisqu'elle ne s'applique qu'aux ouvriers et assimilés, ce qui exclut toutes les autres catégories socioprofessionnelles de son champ d'application. Et elle englobe uniquement les administrations territoriales et communales de Nouvelle-Calédonie. Donc, tous les autres employeurs publics sont exclus du champ d'application de cette convention collective. Certains l'appliquent volontairement. J'avance parce que là où c'est intéressant, c'est qu'en revanche, comment est-ce qu'on détermine l'application d'une convention de branche ? Eh bien, c'est en fonction de l'activité principale de l'entreprise. L'activité principale de l'entreprise est déjà son champ de compétences rationnées matérielles, mais il faut ajouter à ça le fait que l'employeur, public ou privé, doit adhérer à cette convention de branche ou alors être adhérent d'une organisation patronale qu'il a signée. Là, en l'occurrence, on pourrait dire, super, je vais échapper à la convention collective de branche puisque je ne signerai rien. Oui, sauf qu'il existe une exception qui s'appelle l'extension. Il s'agit d'un arrêté du gouvernement qui étend l'application des accords de branche à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application matérielle, donc par rapport à leur activité. Et il se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, toutes les conventions de branche sont étendues. Il y en a 33, et les 33, toutes étendues. Donc, est-ce que ça va être applicable ou pas ? Eh bien, on a prévu une convention de branche en Nouvelle-Calédonie qui est une convention un peu par défaut. C'est un peu la fourre-tout de façon à ce que toutes les entreprises, tous les employeurs soient soumis à une convention de branche. C'est la convention de branche commerce et divers. Alors, effectivement, le commerce intéresse très peu les employeurs publics. En revanche, le divers va beaucoup les intéresser puisque les divers, eh bien, dans divers, lorsqu'on regarde les activités qui entrent dans divers, on a, par exemple, transport, entrepôt, recherche, organismes financiers, services divers. Je vous liste un petit peu tous ceux qui rentrent dedans et qui sont des employeurs publics qui restent soumis aux droits privés. Le champ d'application, parce que j'ai eu des discussions avec des juristes dans les entreprises publiques qui me disaient « Oui, mais non, mais nous, on ne sera pas soumis à la convention collective de branche et divers parce qu'en fait, on n'est pas une entreprise. Oui, très bien. » Sauf que le champ d'application de cette convention branchée divers nous dit « Société et entreprise qui relèvent des secteurs d'activités précités, donc entrepôt, recherche, etc. » Mais il y en a 300 des activités là-dedans. Et l'article 2 dit « Entre dans le présent champ d'application, les employeurs dont l'activité principale exercée entrent dans le classement de l'une des activités énumérées précédemment. » Donc il n'y a aucune distinction entre les employeurs publics et privés. Et la convention collective de branche du commerce est bien applicable. Je terminerai en vous disant que par conséquent, il va falloir l'appliquer, cette convention collective du commerce. Et elle couvre un champ d'application plus large, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à tous les employeurs publics, sauf lorsqu'il y aura un accord conclu au niveau de l'employeur public qui s'avérera plus favorable. C'est ce que l'on appelle chez nous le principe de faveur. Quand je dis chez nous, c'est en droit du travail. Vous avez bien compris que je n'étais pas publiciste. C'est un principe de valeur législative. Donc il faudrait une nouvelle loi du pays pour écarter l'application de ce principe de faveur. Et ça s'applique entre toutes les normes d'origine professionnelle. Donc ça veut dire entre accords collectifs de niveaux différents, mais aussi entre, par exemple, la convention collective des services publics. Vous savez qu'il y avait un champ d'application extrêmement restreint et dont les employeurs publics font une application volontaire. À partir du moment où on en fait une application volontaire, eh bien on va en appliquer que les dispositions les plus favorables. Mais elle va demeurer applicable au titre de la volonté de l'employeur public de l'appliquer. Et j'en ai terminé là-dessus sans compter que l'employeur public peut adopter ses propres statuts par délibération de conseils d'administration et autres. Et par conséquent, ça peut encore venir s'ajouter. Donc on a un emroglio juridique. Là aussi, parce qu'il va falloir déterminer quelle est la norme la plus favorable. J'en ai terminé. Donc l'objectif de cette réforme d'unifier et d'exclure totalement les contrats actuels des relations collectives, du Code du travail, mais en particulier des relations collectives, c'était une mission impossible parce que la Nouvelle-Calédonie n'a pas pu prendre un champ d'application exhaustif de par son champ de compétences, de Nouvelle-Calédonie, mais aussi de par les choix qui ont été faits. Cette réforme, vous voyez qu'elle est très inspirée finalement par les principes du droit du travail et que le droit des relations collectives, et c'était le fond d'écran de mon PowerPoint que j'avais choisi, c'est un véritable dédale pour résoudre les conflits de normes. Et c'est une boîte de Pandore pour vous, employeurs publics, qui demeuraient dans le giron du Code du travail. Et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Nadej. Je remercie Nadej à double titre, d'abord pour avoir respecté le temps imparti, ce qui est quand même très appréciable, et pour la densité du propos qui nous a été tenu, qui, selon vos orientations et vos sensibilités, aura rassuré certains et affolé d'autres. Ce que je vais largement continuer à faire. Juste un instant. Mon propos va porter donc sur ce que j'ai qualifié dans mon introduction. Et c'est Mathias Chauchat qui conclura nos propos plus doctrinaux. Après, on aura un propos un peu plus pratique. Donc, mon propos est intitulé vers une para-fonction publique contractuelle. L'avantage est que Nadej a déjà dégrossi un certain nombre de choses. Je vais soulever un certain nombre de questions de réflexion. Alors, le propos de Nadej vous a expliqué le contenu travailliste est désormais d'un certain nombre de règles applicables à la fonction publique stricto sensu, donc les fonctionnaires titulaires, agents titulaires, et le cas échéant, la persistance de règles du droit du travail applicable à certains agents publics qui resteraient de droit privé. Alors, moi, je vais employer le conditionnel. Nadej a été un peu plus sévère que moi, je vais vous montrer pourquoi je vais employer le conditionnel, notamment parce qu'en fait, tout est à faire, tout est à faire et on peut tout à fait intervenir à la fois dans le cadre de la législation locale et à la fois dans le cadre de la législation, on y reviendra, de l'État. Alors, vers une para-fonction publique contractuelle, l'un des points essentiels de cette réforme, notamment, vous l'aurez compris, ce n'est pas le seul, c'est ce que j'appelle la publicisation des contrats de recrutement des personnels, des administrations, à l'image de ce qui s'est fait ailleurs, la Calédonie étant un des derniers à avoir conservé territoire ultramarin, à avoir conservé l'application du droit du travail. La Polynésie française, par exemple, a abandonné ce droit du travail en 2015. Alors, ça va relancer le débat, inévitablement, de la question du champ d'application, du statut, du statut, c'est-à-dire des agents titulaires, et puis du contrat, et du contrat de droit public, désormais, et donc aussi de droit privé. Pour donner quelques chiffres, on y reviendra tout à l'heure, la fonction publique calédonienne, c'est moitié-moitié, quasiment. Alors, les données sont dures à avoir de manière précise. Les données sociales qui sont mises sur la DRH FPNC, qui ont été réactualisées il y a peu de temps, puisqu'on avait les versions de 2016 pendant un long moment, disent, grosso modo, ou le rapport de la Chambre territoriale des comptes de 2015, que c'est 10 000 agents à peu près contractuels de cette Nouvelle-Calédonie, de tous les employeurs qui sont sur le territoire relevant de la Nouvelle-Calédonie. Et j'accepte l'État, ici. Donc, des chiffres qui sont importants en nombre, peu importe le nombre exact, mais moitié-moitié. Ce qui va donc relancer le débat du champ d'application de cette fonction publique contractuelle, de ce contrat, qui est clairement, désormais aussi en Calédonie, une particularité de la fonction publique, que je calierai de française au sens large, ici métropolitaine, parce que le statut, très clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix idéologique. Ça se retrouve dans plein de pays dans le monde. Alors, plus ou moins limité dans son champ d'application, mais des titulaires, on en a partout, en Allemagne, en Espagne, etc. Il y en a qui n'en ont pas, Mathias le dira tout à l'heure. Il y en a qui l'ont abandonné, Mathias le dira aussi tout à l'heure. C'est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Zélande. Pour autant, ce qu'on a de spécifique, nous, c'est ce que j'appelle un monstre juridique, c'est-à-dire le fait qu'on ait des contractuels de droit public. Là où une logique simple, telle que je l'ai expliqué tout à l'heure, dans une logique emploi et emploi-carrière, serait statut, d'un côté, agentitulaire, contractuel de l'autre, mais alors droit privé. Et nous, quand je dis nous, c'est la fonction publique française et donc désormais la fonction publique calédonienne aussi, qui l'a voulu, a décidé de publiciser les contrats de recrutement alors qu'on aurait pu tout à fait les soumettre au droit privé, ce qui était une des particularités de la fonction publique calédonienne. Ce qui nous conduit à donc mettre en place ce que j'appelle cette para-fonction publique contractuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une para-fonction publique ? Alors, c'est l'idée qu'on a une fonction publique stricto sensu composée d'agents titulaires, mais qu'à côté se développe une fonction publique avec des règles de droit public qui sont appliquées aux contrats actuels, des règles de droit public qui sont largement similaires à celles des fonctionnaires, mais qui ne sont pas totalement similaires à celles des fonctionnaires, avec des garanties plus ou moins équivalentes. Donc, si vous vous rappelez de cette pub, c'est un peu comme la pub Canada Dry dans les années 80. Le Canada Dry, ça a la couleur de l'alcool, ça a le nom qui ressemble à l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Eh bien, la para-fonction publique contractuelle, ça a la couleur de la fonction publique, mais c'est pas vraiment de la fonction publique. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer et d'expliquer comment cette fonction publique peut émerger, à mon sens, elle a déjà largement émergé en droit métropolitain, elle est très largement critiquée, comment elle peut émerger en droit calédonien, alors que pour le coup, le droit calédonien n'en avait pas vraiment encore. Ça aussi, on pourra le discuter. Elle émerge par deux choses. Deux choses, parce que d'une part, on a, dans la réforme de 2021, publicisé les agents contractuels et d'autre part, on a étendu le recours au contrat de droit à durée indéterminée, donc, vous l'aurez compris, désormais, public. La publicisation des agents contractuels d'abord. Donc, cette loi, elle opère un bouleversement. Elle opère un bouleversement qui est qu'elle soumet les agents contractuels au droit public. Alors, je voudrais vous montrer tout de même que ce champ d'application de Nadé, je vous l'ai dit à demi-mot, je vais essayer de vous le démontrer par l'exemple jurisprudentiel. Il est textuel, il est largement imparfait, ce champ d'application, et parce qu'il ne pouvait d'ailleurs être qu'imparfait. Et je vous montrerai ensuite, et ce sera le deuxième point de cette première partie, qu'en réalité, ce qu'on appelle le contrat, et tout sauf un contrat, c'est un faux contrat et qu'on va soumettre les contractuels à un statut. Ce qui montre bien que, finalement, c'est bien de la para-fonction publique. Donc, deux points, champ d'application et contenu de nos nouveaux contrats de droit public. Champ d'application, d'abord, vous l'avez sur mon PowerPoint, de nombreuses personnes publiques sont incluses dans le champ d'application. Alors, pour le comprendre, et là, on va faire un peu d'archéologie juridique, je vais essayer de faire simple, au maximum, parce que c'est compliqué et rapide. Avant 2021, et depuis très longtemps, en réalité, les contractuels sont soumis aux droits privés. Pourquoi ? Parce que l'État a adopté un code des Outre-mer du travail qui s'appliquait depuis 1952 à l'ensemble de ces territoires ultramarins, lesquels étaient contractuels soumis aux droits du travail. Cette disposition s'appliquait aux agents de l'État qui travaillaient dans ces territoires et également aux agents propres aux administrations locales. L'État, en 1985, pour ce qui concerne la Calédonie, a pris une ordonnance qui a soumis ces contractuels aux droits du travail. Il en exclut, donc il continue, il en exclut quelques-uns, j'y reviendrai tout à l'heure, qui relèvent d'un statut de fonction publique et un statut de droit public. Et c'est l'État qui prend cette disposition en 1985, puisque, et c'est là où ça commence à être un peu compliqué, puisque l'État est encore compétent en matière de droit du travail. Les principes fondamentaux, notamment, ne sont pas transférés à la Calédonie. Donc, on a une norme qui nous dit, en 1985, de l'État, qui nous dit que les agents qui travaillent en Calédonie, contractuels, sont soumis aux droits du travail, sauf exception très rare. Très bien. Ça s'est appliqué à tout le monde, y compris les agents publics de l'État. Puis intervient, Nadège vous l'a dit, en 2008, le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, lequel continue à reprendre ce qui existait avant de 1985, à cette nuance près, qui est que la Nouvelle-Calédonie, depuis l'accord de Nouméa et la loi organique, est devenue complètement compétente en matière de droit du travail, y compris dans le cadre des principes fondamentaux touchant au droit du travail. Donc, le législateur calédonien reprend les dispositions qui sont tout à fait les mêmes relèves du droit de la fonction publique. Alors ça, c'est la version actuelle. Et les agents contractuels ne sont à l'époque pas visés, donc ils sont soumis aux droits du travail. J'ai dit relèves du droit public, excusez-moi. Les agents contractuels sont visés, sauf exception, statut de droit public ou statut de fonction publique. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ces exceptions, on pourra en discuter. Elles sont interprétées très strictement par le tribunal des conflits, le Conseil d'État et la Cour de cassation, ce qui fait que, globalement, tous les contractuels étaient bien soumis aux droits du travail. Alors, le législateur du pays a biffé le texte au fur et à mesure en ajoutant de trois personnes, les pompiers, les collaborateurs des institutions, etc. Mais, grosso modo, tout le monde était soumis au droit du travail dès lors qu'on était contractuel. La grande réforme, c'est effectivement de soumettre, et là, c'est expressément dit, donc d'exclure, en fait, c'est une soumission par exclusion, vous l'aurez compris, on exclut du champ du travail qui, les agents contractuels, des personnes, susvisés. Et, je vous ai mis la liste là, Nadez, je vous les ai déjà mentionnés. Donc, tout ça a l'air simple et on a une logique qui est claire, qui est une logique que je qualifierais d'organique. Peu importe la mission de service public que vous exercez, vous étiez, historiquement, quand vous étiez contractuel, soit un agent de droit privé que vous travailliez dans le cadre d'un service public administratif, qu'est-ce que c'est un service public administratif ? Ça, l'enseignement supérieur, par exemple, ou vous étiez aussi un agent de droit privé quand vous travaillez dans une mission de service public industriel et commercial, du genre l'OPT, par exemple. Et, désormais, on a gardé cette logique organique, peu importe la personne qui vous emploie, alors j'accepte l'OPT, mais peu importe la personne qui vous emploie, vous êtes désormais soumis à l'inverse, le droit public. Et là, je n'ai pas le temps de développer, mais on est dans une logique qui est complètement opposée à la logique métropolitaine, qui relève d'une approche dite fonctionnelle. En droit métropolitain, votre contrat, il est de droit public ou de droit privé, selon que vous participiez, vous êtes employé par une personne publique, une administration publique, mais il faut participer seulement à un SPA, un service public administratif, pour être un agent de droit public. Et vous voyez que la Calédonie n'a pas fait cette distinction à proprement parler. Ça, c'est constant depuis, en France, une métropole, une décision de 1996. Alors, bon, tout ça a l'air simple, à peu près, mais on va voir que les choses se compliquent largement. Donc, il y a un champ d'application très large et qui, vous le voyez, ne fait pas cette distinction avec la nature des activités. Et vous avez bien compris que le droit public, qui est un droit normalement différent du droit du travail, sous les réserves de Nadege, il est conditionné à quoi ? La particularité de la mission de service public. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix politique. Donc, si votre mission de service public, elle est administrative, il est bien logique que vos agents, ils soient soumis à du droit public. Mais, dans une conception métropolitaine assez longue, si vous faites de la mission industrielle et commerciale, c'est-à-dire une mission qui, comme l'a dit Gazier tout à l'heure, finalement, est une mission comme une autre, alors vous pouvez relever du droit du travail. En Calédonie, encore une fois, on ne s'est pas embêté de cette distinction. Soit vous étiez droit du travail quand vous étiez contractuel, soit maintenant, vous êtes normalement droit public, peu importe la mission. Ce qui nous conduit à des choses qui sont assez rigolotes. Enfin, en tout cas, par exemple, vous avez les syndicats mixtes qui sont cités. Le SMTU est un syndicat mixte. Le SMTU, transport urbain, mission a priori industrielle et commerciale, bon, c'est une personne publique soumise, donc exclue du code du travail, donc soumise au droit public. Ses contractuels sont des récontractuels des droits publics. Là où, en France, normalement, ça ne serait pas le cas. En métropole, ça ne serait pas le cas. Donc, vous voyez un champ d'application large. Mais, mais, et c'est là que ça commence à vraiment se compliquer. Il y a des personnes publiques qui sont exclues. Alors, Nanèche, je vous l'ai dit, il y en a qui sont exclues expressément par le texte. La réforme qui modifie l'article L111-3 fait entrer exclue de l'exclusion, excusez-moi, c'est que ça n'a pas été fait de manière très simple, les agents des chambres consulaires. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'adopter un statut des agents des chambres consulaires qui a été adopté notamment en juillet 2021, une première loi du pays. Et parce que, si on prend l'exemple métropolitain, c'est des agents qui sont soumis à un statut hybride. Bon, je passe sur les détails. Deuxième illustration, les EPIC. Établissements publics, donc personnes publiques, mais avec une mission type commerciale. Exemple, l'OPT. Eux, n'étant pas visés, puisque, j'ai le texte avant, mais vous voyez qu'on vise seulement les établissements publics administratifs des personnes suivantes, l'OPT, c'est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, mais qui est un établissement public industriel et commercial. Donc, ces agents, là, il n'y a pas de sujet, à mon avis, ils sont soumis aux droits du travail. Confère, ce que Nadège vous a dit, dans ce que ça conduit à faire, notamment en matière de négociation collective. Et dernier point, et là, c'est un délice quand on aime l'articulation des normes, les agents de l'État. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que viennent faire les agents de l'État dans une réforme qui concerne la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ? Alors, ils viennent faire la chose suivante, et là, je vais essayer de faire simple, mais il faut un peu s'accrocher. Les agents de l'État, ils sont soumis historiquement, je suis toujours dans les contractuels, au droit du travail. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance de 85 excluait les agents de l'État, enfin, appliquait le droit du travail, pardon, aux agents de l'État. Et ça tombe bien parce que l'ordonnance de 85, elle était prise par l'État. Pas de souci. Donc, NC et État, même combat. Et puis, intervient le législateur du pays, en 2008. Mais le législateur du pays, sa compétence, elle est quoi ? Je vous l'ai dit en introduction, elle est fonction publique. NC est communale. Peut-il donc appliquer, peut-on continuer à appliquer, le droit du travail aux agents de l'État, dans la mesure où cet État, eh bien là, cette fois-ci, n'a pas pu intervenir, n'est pas intervenu, seule la Calédonie est intervenue. Et donc, la loi du pays s'applique-t-elle aux agents de l'État ? Donc là, on a une question. Est-ce que finalement, on reste sous le droit ordonnance de 85 ou est-ce qu'on reste sous le droit version code du travail de 2008 ? Alors, c'est une question qui n'est pas très grave. Parce que, je finis mon point, c'est une question qui n'est pas grave parce qu'en fait, entre 85 et 2008, le contenu est le même. En gros, on nous dit, les contractuels sont soumis aux droits du travail. Donc, ce n'est pas très grave. Mais, je voudrais attirer votre attention sur un avis qui me paraît important du Conseil d'État. C'est un avis. Alors, un avis, ça veut dire quoi ? C'est une section consultative. Quand le Conseil d'État se prononce, il n'est pas juge. Il conseille le gouvernement. Ici, il conseille le législateur du pays. C'est prévu dans le cadre Il dit, le législateur calédonien, en 2008, il ne peut pas réglementer le statut des agents publics contractuels. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit dans l'introduction, qui est compétent ? L'État. Et, il n'appartient donc qu'à l'État de régir le droit des agents qui est applicable. Je vous ai dit, le terme est ambivalent au statut des agents de l'État. Et du coup, des agents de l'État, on n'a jamais dit que des agents titulaires. Donc, le Conseil d'État fait une interprétation qui me paraît, de mon point de vue, assez stricte et assez logique, qui dit, les agents de l'État, c'est tous, titulaires comme non titulaires. Donc, le législateur du pays, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas, il peut intervenir, mais par contre, les agents de l'État, ils seront toujours soumis à l'ordonnance de 85, qui, je vous le dis au passage, n'est pas abrogée sur l'Élysée de France. Pourquoi ? Précisément, parce qu'elle était censée s'appliquer aux agents de l'État. Alors que, pour ce qui concerne le droit local, c'est abrogé, puisque c'est la loi du pays, le code du travail désormais qui s'applique. Donc, très bien, mais alors, c'est un peu bizarre, cette histoire, qu'est-ce qu'on va faire ? Le législateur du pays, si je suis allé lire les débats du code du travail, s'en est inquiété. Et tous les élus, indépendantistes comme non, indépendantistes, en 2008, disent, il faut que les contractuels de l'État soient soumis aux mêmes règles que les contractuels de la Nouvelle-Calédonie et aux mêmes règles du droit du travail. Ok. La décision, le fond est tranché par le tribunal des conflits dans une décision de 2010, le tribunal des conflits nous dit, bon, en fait, il faut lire que l'ordonnance de 1985, elle a été remplacée par le code du travail, l'article 111-3, et que le contenu s'applique également aux agents publics de l'État. Donc, il dit, bon, le législateur calédonien, il a pris les mêmes règles, pas de souci, et on va dire que ça s'applique aussi aux agents publics de l'État. Donc, il a une lecture qui est strictement l'inverse de celle du Conseil d'État aux consultatifs. Sauf que, c'est ça que les juges, Cour de cassation, Conseil d'État, vont appliquer. Donc, il n'y a pas de sujet, à part quelques exceptions, les agents publics contractuels de l'État étaient soumis aux droits du travail. Vous allez me dire, j'arrive à ma réforme, j'arrive à ma réforme, et du coup, la réforme, est-ce qu'on peut, même combat, peut-on appliquer la décision du TC et dire que finalement, ça s'applique aussi aux agents de l'État ? Il y a une question qui me paraît quand même plus compliquée à résoudre. C'est que, désormais, les personnes publiques qui sont exclues du champ d'application du travail, elles sont visées nommément. La Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les établissements publics administratifs, blablabla. J'ai oublié d'ailleurs cinq, excusez-moi, les AIs, les autorités administratives indépendantes. Et là, l'État, il n'est pas visé. Et pourquoi il n'est pas visé ? Eh bien, parce que le législateur du pays ne pouvait pas viser l'État. Pourquoi il ne pouvait pas le faire ? Eh bien, parce que c'est l'État qui est compétent pour réglementer ces agents, y compris de droits contractuels. Donc, si on fait une lecture stricte de la jurisprudence du TC et des dispositions, les agents publics de l'État, de mon point de vue, sont toujours soumis au code du travail. Alors, je dis de mon point de vue qui n'est pas normatif. Je ne suis pas un juge. Donc, on va voir ce que dira quand il va être saisi, parce qu'il sera saisi, le tribunal déconfié un jour, le conseil d'État, sauf si on fait autre chose avant, ce que je suggère fortement. Donc, ils sont soumis au droit du travail, ces agents. Et là, vous pouvez prendre peur. Je sais que parmi vous, ici ou là, il y a des agents du vice-rectorat ou du HC, du haut commissariat. On regarde du nombre de contractuels du vice-rectorat notamment. Je vous renvoie aux règles sur la négociation collective. Effectivement, ça peut te donner le tournis au DRH. Donc, il y a quand même un vrai sujet. Alors, les agents de l'État, donc, ne seraient... Et il y a un vrai paradoxe. Pourquoi il y a un paradoxe ? Parce que les agents de l'État contractuels, ils ont toujours voulu être soumis au droit public. Parce qu'en France, ils sont soumis au droit public en métropole. Et là, on se retrouve à soumettre tout le monde au droit public, sauf les agents de l'État qui sont soumis à quoi ? Au droit du travail calédonien. C'est drôle quand même. Alors même qu'eux ont toujours voulu être soumis au droit public. Donc, la solution, elle peut se régler de la manière suivante. Soit le juge dit qu'on réitère la décision van H de 2010 et qu'on étend aux agents de l'État. Ça me paraît être une lecture quand même ultra constructive de la décision de la disposition calédonienne. Le Conseil d'État, en plus, au consultatif, il n'a pas changé d'avis. Pour le coup, il peut y avoir une opposition stricte entre le tribunal des conflits et le Conseil d'État sur ce point-là, même si le tribunal des conflits a vocation à trancher. Donc, on se retrouve soit avec une jurisprudence qui sera étendue, soit avec une jurisprudence qui dira « bah non, finalement ça s'applique », soit qu'est-ce qu'on fait ? C'est la solution que je préconise. Eh bien, on consulte les autorités étatiques et on dit le législateur national, parce qu'il faudra que ce soit le législateur national, on touche aux garanties fondamentales des fonctionnaires au sens de l'article 34 de la Constitution, intervient pour dire qu'on soumet les agents de l'État à quoi ? Aux règles de droits publics. Question, lesquelles ? Est-ce qu'on les soumet aux droits nationals français qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que les délibres du pays vont adopter pour les agents contractuels ? Ou est-ce qu'on les soumet aux droits locales ? Et on peut faire de la disposition passerelle, pourquoi pas ? Mais il me paraît très utile, en tout cas pour les directions des ressources humaines des administrations le cas échéant concerné. De concerter en amont pour ne pas arriver à une situation qui va se régler au contentieux, mais dans combien de temps ? Qui va partir dans le juge administratif local, qui va arriver dans le conseil d'État, le cas échéant de tribunal des conflits, donc on va avoir une solution dans 10 ans. Et je vois les services juridiques de l'université qui sont là, on va recruter des agents de manière illégale pendant 10 ans avec des reconstructions de carrière après qui vont être à s'arracher les cheveux. Donc, ça me paraît être quand même une question importante à trancher en amont. Alors, vous avez donc un champ d'application nécessairement imparfait pour l'État, voulu imparfait pour les établissements publics, industriels et commerciaux. C'est logique. Et là, on retombe dans la logique métropolitaine dont je parlais, qui est de dire service public, industriel et commercial, droit du travail. Donc, il est imparfait. Il l'est nécessairement, par choix politique et par interprétation juridique. Deuxième point de cette première partie, pardon, deuxième point de cette première partie, je suis allé un peu vite en besogne, excusez-moi. Deuxième point de cette première partie, le contrat est un contrat, mais qui n'est pas un contrat. Donc, on a du droit public et on a un contrat. Alors, je vous laisse lire, relève du statut de droit public au sens du présent code. Donc, je vous ai dit, le statut de droit public, c'est ce qui permettait de dire que les agents contractuels n'étaient pas applicables, n'étaient pas soumis aux droits du travail. Et donc, ce statut de droit public, il a toujours été interprété restrictivement par le juge. Ce qu'a fait le législateur, c'est qu'il a dit que c'est un statut de droit public les agents contractuels qui relèvent de tout ce qui est en dessous. Encore une fois, il manque, excusez-moi, le 5, les administrations, les autorités administratives indépendantes. Est-ce qu'il n'y a pas un oxymore, là ? Le statut de droit public, un statut juridiquement, ça veut dire que c'est une situation légale et réglementaire qui est déterminée unilatéralement par la puissance publique. loi, règlement. Relève les contractuels. Un contrat, on apprend à nos étudiants de deuxième année, vous le savez tous, que c'est quoi ? C'est la rencontre de deux volontés qui est plus ou moins négociée. C'est un oxymore, terme à terme. Comment on peut être de contrat et en même temps soumis à un statut ? Et ça, ça n'a rien de nouveau en réalité parce que nos contrats de droit public métropolitains sont depuis fort longtemps ce que la doctrine a appelé des faux contrats. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, leur contenu, il est prédéterminé. Il est prédéterminé parce qu'il renvoie à des normes, des textes qui existent déjà. Et c'est exactement ce qui va se passer en droit calédonien. Puisque si vous lisez la loi de 2021, eh bien, on nous cite tout un tas de dispositions où on nous dit que les agents contractuels sont soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires. Tiens, on retrouve ma para fonction publique contractuelle dans tout un tas de droits et c'est assez légitime qui doivent être identiques parce que peu importe la mission que vous exercez, il est bien normal que vous ayez un droit d'expression, que vous ayez des droits syndicaux, etc. Mais du coup, ils sont soumis aux mêmes règles. Ils sont soumis aux mêmes règles et ces agents vont être soumis à des textes qui sont préexistants et d'ailleurs qui peuvent être de droit privé. Le texte le dit lui-même, les agents contractuels sont soumis aux dispositions du Code du travail relative à la protection et au soutien et à la promotion de l'emploi local. Ce qui posera une question d'articulation avec la loi de 2016, vous le savez, en droit de la fonction publique sur l'accès à l'emploi local. Mais on voit bien qu'on renvoie à des textes préexistants, soit de droit public applicable aux fonctionnaires, soit de droit privé applicable aux salariés. Conclusion, qu'est-ce qu'on négocie ? Rien. Alors, j'exagère. Pas grand-chose. Il faudra se reporter aux délibérations qui vont mettre en œuvre ce texte et qui ne sont pas encore adoptées et on pourra négocier dans le cadre de ce qui est prévu dans un article notamment, peut-être la rémunération. Mais là encore, dans les contraintes qui sont imposées par les textes et notamment par la jurisprudence. Donc là-dedans, il n'y a pas grand-chose de négocié. Vous êtes recruté, vous êtes soumis à un statut préexistant. Donc, vous êtes en fait un para-fonctionnaire. Un para-fonctionnaire qui a vocation à rester. Et c'est le deuxième point et c'est ce qui finit d'enfoncer le clou de ma fonction publique para-contractuelle puisque désormais, on peut recruter des agents dans le cadre de CDI. Alors, désormais, pas que désormais, mais très largement aujourd'hui. Jusqu'à 2021, on l'a dit, la Nouvelle-Calédonie soumissait les contractuels essentiellement aux droits privés. Et le droit privé a pour principe le recours au CDI d'abord et au CDI ensuite. Mais en droit de la fonction publique, c'est bien l'inverse, le principe. Pourquoi ? Puisque si on adopte le statut de fonctionnaire, c'est qu'on considère que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires. Donc, les contractuels, c'est une anomalie. Et donc, cette anomalie, elle est là pour une durée parce qu'on en a besoin pour une mission précise, mais elle est là de manière déterminée. Donc, c'est normalement la logique, le recours au CDI. Et ce que n'a pas manqué de rappeler, évidemment, le législateur du pays reprenant ici des dispositions métropolitaines en disant que ne vous inquiétez pas, le principe est bien le recrutement de fonctionnaires sur des emplois permanents. Bon, il suffit de voir l'évolution de la fonction publique sur les 20 dernières années en métropole pour voir qu'on a quand même très largement amendé ce principe. Alors, ce recrutement, désormais, il ne sera plus de droit privé, mais il sera de droit public. Il sera de droit public et on va donc avoir recours, bien sûr, normalement, par principe au CDD, pour les raisons que j'expliquais, mais aussi au CDI et de manière très largement étendue. Je vous donne deux illustrations de mon propos qui sont prévues par la loi organique. Recrutement dès, pardon, contrat à durée indéterminée dès le recrutement. Là, la Nouvelle-Calédonie vient étendre dans la réforme des choses qui ont été faites en métropole par la dernière réforme importante qui est la loi transformation de la fonction publique en permettant, comme la disposition l'indique, elle est désormais reprise dans les textes qu'on mentionnait tout à l'heure, arrêtés de 53 et délibérations, par dérogation aux articles ci-dessus, donc là, c'est le principe du recours au CDD, les 1, 2 et 3 peuvent être recrutés à durée déterminée en première approche. Et donc, ça vise quoi ? Seulement, quand il n'existe pas de corps susceptible d'assurer les fonctions, ce qu'on comprend assez bien en regardant la petitesse du territoire et parfois du marché de l'emploi public, lorsqu'il s'agit des fonctions nécessitantes des connaissances techniques, même combat, et lorsque la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvue, notamment par un fonctionnaire présentant l'expertise et l'expérience liée, c'est la compétence qui pourrait manquer. OK, mais dans ce cas-là, ces agents sont des agents de droit public qui vont être recrutés en CDI. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi, dans ce cas-là, on ne les retrouve pas en tant que fonctionnaires, parce qu'on n'a pas de fonctionnaires, c'est ça l'idée. Mais on voit bien qu'on va créer un para-fonctionnaire soumis aux droits publics contractuels. Donc, première illustration, première illustration qui a été, alors je vais peut-être passer vite et je vous renverrai tout ça, elle sera dans ma contribution écrite de manière très détaillée, qui a été contestée devant le Conseil constitutionnel en disant, halte-là, en ouvrant le CDI directement, eh bien, on est en train de ruiner le principe même de la fonction publique statutaire. Et là encore, tout ça a été débattu en 2019, notamment en France, dans les mêmes conditions. Le président de la province nord, je vous l'ai dit tout à l'heure, défaire en amont la loi du pays au Conseil constitutionnel, lui demandant de censurer un certain nombre de dispositions. Que dit le Conseil ? Il reprend une jurisprudence classique, il nous dit, je vous synthétise ce qui a marqué, l'égal accès aux emplois publics n'implique pas qu'on ait un statut. On peut recourir à des contractuels, même sur des emplois permanents. Le tout, ça sera de respecter l'égalité d'accès. J'y reviendrai tout à l'heure. Et il émet une réserve parce que contrairement à ce qui existe en droit métropolitain, ici, ça n'avait pas été précisé suffisamment. Il nous dit que quand on va recruter des agents contractuels de droit public directement, il faudra précisément respecter des procédures de transparence pour vérifier qu'on ne recrute pas monsieur ou madame parce que c'est un ami du recruteur, mais parce que monsieur ou madame a bien les compétences requises pour le poste employé. Ce qui est bien normal, c'est la garantie d'égal accès, qui est un principe cardinal de la fonction publique, aux emplois publics. Donc, le Conseil émet des réserves qui devront être prises en compte par le Congrès dans le cadre, notamment, des procédures qui seront mises en œuvre dans les délibérations adoptées à la suite des lois du pays. En revanche, le Conseil a censuré que je vous ai mis ici. Peuvent également être recrutés à durée indéterminée les personnes détenant un contrat ou un engagement à durée indéterminée auprès de leurs précédents employeurs publics ou privés dans un domaine d'activité en rapport avec celui du poste ouvert à la vacances. Donc, je passe, on en reparlera à la table ronde certainement, sur la manière dont ont été introduits ces dispositions et ces amendements dans le cadre du débat. Dans le cadre du débat, en fait, ce sont des dispositions qui sont introduites pour des raisons circonstancielles, mais qui vont avoir un effet boule de neige tout à fait important. Là, on voit bien que cette disposition en fait, a créé une discrimination entre les personnes qui avaient avant un contrat à durée déterminée et celles qui n'en avaient pas. Et en gros, le Conseil constitutionnel nous dit que le législateur du pays ne pouvait pas opérer une telle distinction fondée sur la durée du contrat parce que ce n'est pas en rapport avec l'objectif de la loi. L'objectif de la loi, c'est quoi ? C'est dire qu'il nous faut quelqu'un en CDI parce qu'on manque de compétences et la question de savoir si vous avez un contrat à durée déterminée ou indéterminée avant n'a rien à voir avec votre compétence. Donc c'est une censure qui est liée à l'impossibilité de traiter différemment des situations qui sont identiques et surtout qui sont sans rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur jurisprudente, archi-constante du principe d'égalité devant la loi, devant le Conseil constitutionnel. Sous ces réserves, le reste est validé. Et donc, on peut recourir à des agents contractuels de droit public à durée indéterminée directement quand nous n'avons pas de fonctionnaire. J'ajoute ce qui finit de construire mon fameux monstre de la para-fonction publique contractuelle qu'on a recouru désormais à la cédéisation après trois ans de service. Et ça, c'est ni plus ni moins que ce qui existe déjà en métropole depuis la loi Sovadé de 2012, mais en fait qui est bien antérieur à Sovadé et qui vient d'une loi de 2005 qui est impliquée par, et c'est faux, mais peu importe ce qu'on dit souvent, le droit de l'Union européenne. Le droit de l'Union européenne disant vous ne pouvez pas laisser vos contractuels pendant un temps trop long en CDD, il faut leur donner un statut pérenne. Et le législateur français, pour différentes raisons, notamment de faible courage politique, en tout cas de peu d'attachement à certaines conceptions de ce qu'on met derrière la fonction publique, ça c'est un choix politique encore une fois, a dit plutôt que de fonctionnaliser mes CDD, je vais créer des CDI de droit public. Et c'est là que l'on est le monstre, c'est en 2005 grosso modo, c'est à ce moment-là où on met un intrus qui est le CDI dans la fonction publique. Et la Calédonie s'était bien gardée de faire ça parce que d'abord on avait du droit du travail et surtout parce qu'on n'avait pas ces dispositions. Alors qui, on le comprend, peuvent être tout à fait sécurisantes pour l'agent, mais si on respecte la logique de carrière, il faut faire du plan de résorption de l'emploi précaire et le titulariser, ce qu'on fait régulièrement en Calédonie comme en métropole d'ailleurs. Donc je vous passe les détails, trois ans de services, etc., qui permettent de recruter désormais votre agent qui était préalablement en CDD, pardon, en CDI, et donc de faire l'équivalent loi Sauvadé. Donc on augmente notre stock de contractuels désormais de droit public, sauf exception mentionnée tout à l'heure, en les soumettant à des contrats à durée indéterminée. Alors je ne rentre pas dans les contenus de ces règles, on y reviendra à la table ronde et je conclue mon propos déjà trop long. Pour vous dire que, couplé à la soumission au droit public, le recours à cette CDDisation qui plus est à durée et à déterminée est quand même, me semble-t-il, un paradoxe. Fait de ces agents contractuels, moi je vous ai dit une para-fonction publique contractuelle, j'ai d'autres collègues qui emploient le terme de quasi-carrière de l'agent public contractuel, ce qui me paraît être tout à fait juste, et relève d'un paradoxe au regard des orientations idéologiques qui animent la réforme de la fonction publique calédonienne, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est empreinte du New Public Management. Et le New Public Management prend de quoi ? Une restriction du rôle des agents publics dont Mathias vous parlera tout à l'heure dans la sphère publique. Et le New Public Management en France, il dit notamment, en métropole, qu'on doit limiter le champ des agents publics et surtout transformer les contrats de droit public entre contrats de droit privé, ce qui avait été avancé en 2022, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron par ce qu'on a appelé la CAP 2022. Ça n'a jamais été traduit par manque de courage politique, manque de moyens financiers également, ce que vous voulez, mais pour un certain nombre de raisons. Très bien, mais la Calédonie bénéficiait d'un atout. Alors, si on applique ce New Public Management des agents contractuels mais de droit privé, donc pourquoi les publiciser ? Les publiciser parce qu'on considère que c'est une avancée pour ces agents qui étaient dans une situation précaire. Mais alors, on se retrouve au milieu du guet et plutôt que d'adopter une fonction publique de carrière stricte et franche en faisant des fonctionnaires et des règles contractuels, on adopte ce fameux monstre de la para-fonction publique contractuelle qui va faire naître à côté de la fonction publique des contractuels de droit public en CDI qui auront à peu près les mêmes droits mais pas tout à fait, à peu près les mêmes obligations mais pas tout à fait, en tout cas pas tout à fait les mêmes procédures. Ce qui permet au passage de dire que les effectifs de la fonction publique sont réduits selon que vous considérez que ce sont des titulaires exclusivement ou les titulaires et les contractuels. Donc, les promoteurs de cette contractualisation de la fonction publique et qui est largement promu puisqu'on recourt au CDD auraient en même temps pu dire qu'il fallait rester sous le droit du travail. Donc, on a un choix qui reste au milieu du guet à mon avis, encore une fois et on voit bien qu'il y a une logique d'attraction-répulsion des idéologies du New Public Management mais qui conduit finalement à ne pas faire de choix idéologique et politique clair sur ce que l'on attend comme modèle de fonction publique en Calédonie et en métropole. Je vous remercie. Bien. Donc, après, vous l'aurez compris, moi qui suis un partisan d'une fonction publique de carrière mais une vraie, je laisse la parole à Mathias Chauchat qui va vous expliquer qu'on peut faire autrement et autre chose si on change de conception idéologique et politique. Bonjour à tous. Je vais faire une intervention qui va être plus courte et puis moins technique que celle de mes deux collègues parce que je vous emmène dans une voie sans issue, une voie qui sera certainement stérile mais un des intérêts du colloque c'était quand même de montrer qu'avant de se noyer dans les problèmes techniques et d'utiliser toute notre énergie à régler des questions statutaires qui ne régleront aucun des problèmes fondamentaux qui se posent au pays, on aurait pu avoir une réflexion différente et cette réflexion n'est jamais menée. Donc l'occasion des colloques universitaires c'est de libérer la pensée et c'est de dire que finalement un autre monde est possible. Alors j'étitrerai ça pour un changement de modèle de fonction publique on serait pédant on dirait un changement de paradigme en gros c'est un changement radical donc c'est pour vous montrer que ce système radical existe bien. alors on dit souvent il a parlé Charles du new public management on dit tout ça c'est super moderne comme concept la modernisation de la fonction publique en fait ce que je voulais vous dire c'était que c'est un concept qui est aussi ancien que la fonction publique elle-même si vous regardez dans le passé la question du choix entre une fonction publique statutaire une fonction publique de carrière s'est posée dès les débuts de la fonction publique vous avez le fameux grand arrêt Wincol de 1909 qui avait répondu par le licenciement de centaines de postiers aux premières grèves dans les postes on disait les postiers ont rompu le contrat de fonction publique et en plus deuxième raison ils ont rompu un principe de continuité du service public alors l'histoire a donné tort finalement au conseil d'état dans la Révincolle mais il exprimait un modèle de fonction publique qui était bien différent de celui qui s'est développé surtout à partir des années 50 en France finalement on n'est pas sur un modèle très moderne vous voyez on est plutôt sur le modèle fonction publique française 1950 ou armée rouge alors donc ces questions de moderniser la fonction publique qui sont permanentes parce qu'il y a des dysfonctionnements qui sont récurrents et ça devrait être l'occasion de pas mal de réflexions pourquoi est-ce qu'il faut un statut pourquoi est-ce qu'il faut un contrat et si on veut un contrat est-ce qu'il faut choisir le droit public est-ce qu'il faut choisir le droit privé ce sont des questions fondamentales donc qui méritent vraiment une réflexion réflexion qui est jamais menée alors la nouvelle loi là dont on parle de mai 2021 elle a cet intérêt de pouvoir faire accepter le contrat qui pourrait être une bonne chose en Nouvelle-Calédonie mais elle a l'inconvénient de faire passer les contractuels pour l'essentiel au droit public qui crée une para-fonction publique mais qui est aussi une antichambre vraisemblablement à des lois futures d'intégration donc je crains qu'on ait rien réglé là-dedans alors ce que je vais essayer de vous montrer c'est qu'il y a des modèles extérieurs que ces modèles extérieurs ont su se réformer et qu'on pourrait s'inspirer de ces modèles en Nouvelle-Calédonie à partir de deux grands néologismes la déstatutification la déstatutification de la fonction publique et puis l'agencification c'est-à-dire la création d'administrations largement autonomes qui sont simplement évaluées par les pouvoirs publics mais qui sont responsabilisées à la fois sur les recettes les dépenses et les prestations qu'elles donnent donc cet autre monde il existe et on va regarder les exemples alors j'ai pris deux exemples étrangers pour pas être trop long alors j'ai pris dans notre zone un pays qui est remarquable qui est la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie qui a des pays remarquables j'aurais pu prendre l'Australie aussi dans sa zone ça ferait bien de regarder plus près que la lointaine métropole s'inspirer des pays qui marchent plutôt que de ceux qui ne marchent pas donc je prendrais la Nouvelle-Zélande mais comme la France ce n'est pas la Nouvelle-Zélande j'ai pris un deuxième pays qui ressemble à bien des égards à la France qui est l'Italie et l'Italie a su faire un certain nombre de réformes qui commencent aujourd'hui à apporter leurs fruits vous verrez que le décalage entre l'Italie et la France va s'accentuer au fur et à mesure des années donc c'est aussi pour vous montrer qu'un vieux pays européen usé vieilli fatigué pour reprendre une phrase célèbre et bien on peut quand même faire un certain nombre de réformes la France est quand même le dernier des derniers pays qui ne fait aucune réforme et qui vit uniquement sur l'accumulation de l'argent magique de la BCE sans se poser aucune question comme la cigale de la fable alors en Nouvelle-Zélande il faut que je vous resitue le contexte on dit la Nouvelle-Zélande c'est le pays du pollen libéral alors l'expression elle vient d'un énarque on a lu tous les deux son livre avec Charles qui s'appelait Xavier de Lesquin qui est allé travailler en Nouvelle-Zélande et il en a tiré un livre extraordinaire état de choc un pays sans fonctionnaire et alors il commence le livre comme ça en disant voilà j'avais un problème à l'école de ma fille et ben je suis allé voir le directeur et le directeur il avait la main sur tout le budget le recrutement des profs le programme pédagogique le port ou pas de l'uniforme bref mes problèmes ont été réglés en 5 minutes il dit j'ai jamais vu ça pour un français qui est habitué à voir Jean-Michel Blanquer tous les soirs au journal national français péroré sur des réformes qui se feront jamais et annoncer des éléments sur l'éducation nationale c'est effectivement incroyable qu'un directeur d'école puisse choisir son projet d'établissement sa classe son uniforme etc et ça marche très bien donc pays du pollen libéral et je parle là de l'école publique pas de l'école privée néo-zélandaise alors en fait tout ça vient d'un effondrement de la Nouvelle-Zélande au moment de l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun au départ c'est un monde fermé donc les Anglais mangeaient les produits agricoles du Commonwealth et notamment de Nouvelle-Zélande et lorsque la Grande-Bretagne a adhéré à l'Union Européenne le marché extérieur s'est brutalement fermé et la Nouvelle-Zélande a commencé à plonger or la Nouvelle-Zélande qui avait des traditions britanniques aimaient bien la fonction publique c'est quand même les Anglais qui ont inventé le mot week-end et tout et donc il y avait une sorte d'état systématiquement interventionniste en Nouvelle-Zélande qui subventionnait tout qui protégeait tout une sorte de petit monde fermé un peu comme représente comme vit la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande fermée a éclaté dans les années 1970 ça a été très grave parce que les comptes extérieurs ont plongé et la monnaie est devenue quelque temps inconvertible enfin la faillite était proche les déficits accéléraient situation connaîtrait la France si on n'avait pas l'euro et les pays vertueux de l'euro pour garantir notre monnaie aujourd'hui donc la Nouvelle-Zélande a plongé et curieusement c'est les travaillistes qui étant au pouvoir ont dû faire face à une situation de crise exceptionnelle et donc voilà les deux hommes qui ont fait les réformes c'est David Lang qui est le premier ministre travailliste et puis surtout Roger Douglas qui est son ministre de l'économie et d'ailleurs la réforme se sont appelées les Rogernomics et tous les Néo-Zélandais les connaissent ça a été donc une révolution libérale mais un succès extraordinaire fait par les travaillistes les socialistes si je puis dire de l'époque alors le changement de cap a été drastique d'évaluation de la monnaie fin des subventions quasiment à tous les secteurs économiques ouverture des marchés fin de la protection douanière et puis des réformes je veux dire qu'on n'imagine même pas en France on peut même pas imaginer quand on est français que ces réformes là sont possibles par exemple les collectivités locales en Nouvelle-Zélande sont passées de 625 à 86 vous imaginez nous on a encore nos 36 000 communes seul pays de l'Union Européenne à jamais avoir fait aucune réforme communale la France tout le monde a fusionné tout le monde a réformé sauf un pays Astérix qui résiste encore et toujours à la réforme la France donc de 626 à 86 les collectivités restent aujourd'hui 16 régions 58 districts en zone rurale et 16 conseils municipaux pour les grandes villes donc la révolution était incroyable l'État est considéré comme un propriétaire d'actifs qui doit les gérer correctement et qui commande à ses administrations des prestations de services au meilleur coût si l'hôpital public n'est pas rentable ou fonctionne mal et bien on va vers les cliniques privées tout le monde est en concurrence vous voyez le système c'est assez radical il n'y a plus de monopole public j'ai à l'OPT imaginez Digicel arriver au Calédonie je peux vous dire ça changerait l'Internet donc vous voyez c'est ça la Nouvelle-Zélande d'un seul coup ils se sont retrouvés face à un nouveau monde alors les ministères sont devenus faméliques au sens français parce que ils se concentrent en fait sur le travail d'animation de réflexion et de contrôle ils se contentent sur la commande publique mais ils ne font pas ce qu'ils vont faire ce sont les agences alors les agences vous avez marqué c'est les fameux crime entities en fait ces agences sont des administrations autonomes donc on va doter de moyens qui sont contractualisés on va doter d'indicateurs de performance qui sont contractualisés on nomme les directeurs de ces agences et ils vont être responsables de l'exécution du contrat et après on leur laisse les moyens c'est à dire ils gèrent leurs équipes ils ont le choix des arbitrages financiers à faire regardez par exemple on reviendra sur le concept d'agence la CAFAT aujourd'hui la CAFAT elle gère un budget le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il n'arrête pas de créer des droits à sans les financer enfin je veux dire le système il plonge de partout parce qu'il n'y a personne dans l'avion qui commande et il n'y a aucun lieu où se font les arbitrages bon les Nouvelle-Zélandais ils vont régler ce problème là les agences sont autonomes elles gèrent tout donc fini de créer des droits à non financés tout ça je veux dire et le but c'est faire mieux au moindre coût avec un service public dont la qualité est extraordinaire pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Zélande c'est incroyable le service rendu par les administrations néo-zélandais c'est absolument incroyable la qualité du service la qualité des relations avec les administrés l'efficacité enfin je veux dire sans y être allé vous ne pouvez même pas imaginer ça donc voilà alors après avoir mis en concurrence les services publics la Nouvelle-Zélande elle va mettre en concurrence aussi les agents c'est à dire que tous les emplois supérieurs notamment les chiefs exécutifs ils ont systématiquement été ouverts à la concurrence du secteur privé c'est le contraire de notre système de fonctions publiques fermées on dit il faut arrêter le monopole de recrutement des fonctionnaires il faut recruter tous les directeurs d'agences les chefs d'administration il faut les recruter sur des contrats à durée déterminée on les renouvelle régulièrement en fonction des performances et on prend les meilleurs quels qu'ils soient publics privés quel que soit leur parcours et on négocie avec eux leur rémunération et donc ça se fait sur les appels à candidature mais il faut savoir aussi que ça crée une concurrence entre les administrations elles-mêmes c'est à dire un truc impossible même à imaginer dans notre système calédonien c'est à dire que des agents recruteurs et bien identifient des personnes ressources et ils vont leur dire telle administration souhaiterait t'avoir est-ce que tu bougerais à quelles conditions et on négocie le salaire donc les gens qui sont performants ils ont des ouvertures de carrière incroyables c'est à dire finit de s'emmerder dans son bureau en disant vivement que le week-end arrive j'ai rien à faire mes supérieurs sont tous des cons je veux dire c'est quand même le quotidien du fonctionnaire français dans son bureau bon ben en Nouvelle-Zélande je veux dire c'est extrêmement facile de trouver de la mobilité pour les gens performants alors la Nouvelle-Zélande n'a pas totalement fini sa fonction publique c'est à dire qu'en fait la loi sur l'employment public je ne sais plus comment en français sa loi cette loi elle permet aux fonctionnaires de garder leur statut ce qu'ont fait beaucoup de petits fonctionnaires qui n'ont jamais voulu vraiment évoluer mais par contre si vous voulez bouger si vous voulez augmenter votre rémunération si vous voulez la rémunération au mérite ce qui est très intéressant parce que vous avez des rémunérations au mérite majorées de 30% souvent et bien il faut changer de statut accepter la contractualisation donc en fait tous les éléments dynamiques de la société néo-zélandaise ont accepté la contractualisation et la fonction publique c'est réduite un peu à ceux qui ne voulaient pas bouger rester dans leur village je veux dire voilà qu'on accompagnait un petit peu jusqu'à la retraite ça n'a pas été un système radical c'est ce qu'on appelle la clause du grand-père en droit français et alors ce système en Nouvelle-Zélande il est encadré par une commission la 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 public commission ou je crois ce public service commission elle a changé de nom par rapport au tableau et donc cette cette commission elle assure l'évaluation des agences indépendantes elle fait les critères donc vous avez une responsabilité politique des agences devant le parlement et le gouvernement qui vont faire le contrat fixer les objectifs assurer la sanction politique et administrative des évaluations et vous avez la public service commission qui elle fixe un certain nombre de critères nationaux pour éviter les dérapages des rémunérations pour fixer l'éthique et qui a la possibilité de demander toute information aux agences et faire des rapports objectifs un peu comme les hautes autorités qui par exemple évaluent les universités à destination des politiques donc il y a ce double contrôle qui est très important voilà ce que je voulais vous dire en 10 ans c'est une réforme qui a été commencée par les travaillistes poursuivie par les conservateurs c'est quelque chose aussi qu'on n'a jamais eu en France toutes les réformes qui ont marché ce sont des réformes qui ont été multipartites c'est à dire commencer par un parti et prolonger en cas d'alternance en Allemagne ça a réussi pourquoi ? parce que ces réformes se sont prolongées quitte à avoir une grande coalition vous allez voir qu'en Italie c'est le même schéma or en France on adore faire et défaire faire et défaire c'est toujours travailler alors en 10 ans les effectifs de la fonction publique néo-zélandaise ont baissé de 45% le secteur public c'est moins de 13% de la population active en Nouvelle-Zélande c'est 22-23% en France presque 30% en Nouvelle-Calédonie si on tient compte de la part en administration et les résultats économiques sont stupéfiants en Nouvelle-Zélande en termes d'efficacité administrative et même de niveau de vie vous ne faites pas d'illusions je veux dire nous on est sur une pente plutôt descendante on a un niveau de vie artificielle sur évaluation de la monnaie indexation mais on vit sur notre passé sur la dette tandis qu'eux ils ont de la vraie production c'est à dire ils sont en croissance donc à un moment les courbes vont se croiser nous on va rencontrer le mur de la dette on va se le prendre en pleine face et puis eux par contre ils ont de la marge de croissance donc vous allez voir à un moment on va bien regretter de ne pas les avoir suivis plutôt alors l'Italie maintenant l'Italie alors l'Italie c'est le pays du mot qui fait le plus peur en France les privatisations alors en fait c'est une période qui s'est ouverte de 93 à 2009 sous plusieurs gouvernements donc il y a eu le gouvernement Kempi il y a eu Romano Prodi l'ancien président de la commission alors Kempi c'était le directeur de la banque centrale d'Italie un indépendant gouvernement de technicien mais qui a impulsé les premières réformes Prodi ancien président de la commission européenne et puis évidemment le fulgurant Silvio Berlusconi qui lui a fait de la politique mais n'a pas remis en cause finalement la logique de ses prédécesseurs alors je vous ai mis très schématiquement ce qu'ils ont fait contractualisation des agents publics donc sauf cadre et grand corps au départ Kempi autonomie des responsables de services donc on a énormément autonomisé les chefs d'administration ils arrêtent d'obéir au centre à demander toujours la permission des contrôles etc ils sont responsables on leur fixe des objectifs il y a des éléments du fonctionnement de l'agence maintenant qui s'est créée dans les administrations italiennes ensuite Prodi il a lui très fortement décentralisé au profit des régions il a engagé la contractualisation la mobilité obligatoire des chefs de service et en Italie on avait tendance à avoir un peu l'emploi à vivre dans son service etc donc maintenant systématiquement les chefs de service tournent et bougent dans l'administration italienne et enfin on a arrêté la priorité des fonctionnaires sur les emplois de cadre donc on a mis en place la concurrence ça c'est le bon aspect de la loi sur la contractualisation de la fonction publique en Nouvelle-Calédonie c'est d'introduire un appel d'air de la concurrence pour que des nouvelles compétences puissent venir et puis Sylvio Berlusconi alors Sylvio Berlusconi lui il avait une inspiration complètement différente parce que c'est plutôt la droite les deux autres c'est technicien ou gauche et Sylvio Berlusconi c'est la droite forte disons Sylvio Berlusconi lui il a mis en place le spoil system c'est à dire qu'il a permis à ce que le nouveau gouvernement fasse le ménage dans tous les cadres de l'administration italienne donc la grande rotation des cadres intervient après la mise en place du nouveau gouvernement et finalement ça a eu des effets bénéfiques parce que ça a accéléré le principe de rotation des cadres dans la fonction publique italienne alors les réformes ne sont pas totalement performantes en Italie je ne vous raconte pas que l'Italie est devenue une Ferrari mais ça a eu quand même des effets les administrations sont beaucoup plus efficaces on introduit aussi la rémunération au mérite avec les contractuels avec des évaluations régulières il y a des commissions indépendantes donc qui regardent à la fois l'évaluation du service ses performances mais aussi celle individuelle des agents et la rémunération dépend très largement des performances des différents agents donc tout ça a créé un climat qui est propice à la productivité du travail des administrations italiennes alors qu'elles étaient plutôt traditionnellement la caricature de l'administration on arrivait le matin on posait sa veste sur le siège pour dire qu'on était là puis on partait faire ses courses on allait jouer au tiercé donc tout ça c'est une vision ancienne en fait de l'Italie et l'effet budgétaire a été considérable l'Italie a mis fin à son déficit primaire alors ça aussi c'est inconcevable en France en France depuis 1976 on a un déficit primaire c'est à dire qu'on a moins de recettes de fonctionnement que de dépenses de fonctionnement en gros dans le budget français il manque depuis 40 ans entre 2 et 4 mois de dépenses avec Macron là quel qu'en soit le coup on est plutôt à 4 mois vous voyez de trous et donc c'est financé par de la dette donc c'est un train de vie qu'on ne peut pas s'offrir mais que la BCE nous offre pour un temps sans doute pas infini donc voilà l'Italie elle arrête de faire de la dette automatique c'est à dire elle a enfin mis fin à son déficit primaire alors elle a un stock de dette considérable qui vient du passé mais elle arrête d'en créer de la nouvelle ce qui n'est pas notre cas donc j'aurais pu prendre plein d'autres exemples en Europe il y a la Suède voilà je voulais juste vous montrer qu'un autre monde est possible alors qu'est-ce qu'on pourrait introduire comme réforme en Nouvelle-Calédonie alors j'ai mis de néologisme à gentification des statutifications sur la gentification nous on aime les mots vous savez chez les français parler c'est agir donc on adore parler puis après rien suit et d'ailleurs le décalage entre les intentions des politiques et la réalité du terrain explique la crise démocratique c'est à dire que les gens se disent tout ça c'est du bar je veux dire voilà donc parler c'est agir donc on adore les mots des agences on en a plein en Nouvelle-Calédonie l'agence de l'énergie l'agence de la desserte aérienne l'agence du développement de la culture canaque l'agence rurale il y en a plein on voulait même créer une agence pour financer les déficits du RUAM c'est vous dire que ces agences là représentent tout sauf le modèle anglo-saxon et d'ailleurs l'inspection générale des finances en France est très très méfiante en disant à force de créer des agences on multiplie les fonctionnaires les budgets etc tout ça est très coûteux alors le conseil d'état a fait un rapport il y a quelques années sur les agences c'est poser la question du périmètre des agences parce qu'en France qu'est-ce qui deviendrait des agences vous avez les administrations centrales mais vous avez aussi plein d'établissements publics et puis on a multiplié les modèles vous avez les autorités administratives indépendantes et puis plein d'entreprises entre guillemets mutualistes par exemple ici la CAFAT c'est un opérateur social c'est quoi est-ce qu'on pourrait en faire une agence dans ce cas là si elle était agence encore faudrait-il qu'elle est la main sur l'équilibre du budget vous voyez on dit à la CAFAT vous avez un budget mais on lui impose des droits à sans arrêt donc finalement c'est quoi alors pour le conseil d'état il faut retirer des agences les organismes mutualistes et il faut retirer des agences les administrations indépendantes parce que les agences ne sont pas des administrations indépendantes elles sont soumises à l'évaluation au contrôle du gouvernement ce sont les services du gouvernement mais services dotés d'une réelle autonomie donc pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la gentification véritablement en France et en Nouvelle-Calédonie alors vous voyez nous on emprunte les mots on rejette le concept d'abord on n'a pas de loi générale qui organiserait les établissements publics ou les agences je vous ai montré le système des crone entities en Nouvelle-Zélande c'est un système complet il y a une loi générale qui est très simple les administrations sont toutes organisées comme ça et ce sont des lois courtes il n'y a pas un excès de réglementation ensuite l'erreur française l'erreur et qui était accentuée d'ailleurs sous ce dernier quinquennat ça a été que les agences coexistent aussi avec les administrations verticales que sont les préfets et donc toute agence est considérée finalement comme une recentralisation parce que l'agence va obéir aux ministres plutôt qu'aux préfets donc à un moment il va falloir mettre fin aux administrations préfectorales qui ne servent plus à rien qui ne correspondent plus à l'état du monde les préfets on peut faire des préfets de police si on veut les garder ils ont leurs beaux uniformes mais ils ne servent à rien je veux dire pour l'essentiel il faut changer ce système qui ne fonctionne plus et puis surtout dans le système français vous avez un caractère minutieux et détaillé de la législation et de la réglementation qui est applicable c'est invraisemblable comment on descend dans les détails c'est à dire la notion d'autonomie n'existe même pas en France on dit vous êtes autonome mais la loi et le règlement fixe tout en gros on dit au directeur de l'administration c'est toi le pilote mais aucun des leviers et des gouvernements ne répond il n'a pas la main sur le budget il n'a pas la main sur les recettes il n'a pas la main sur les dépenses il n'a pas la main sur le personnel parce que c'est des statuts nationaux alors il voit bien qu'il est en train de se crasher donc il secoue le manche à balai dans tous les sens mais rien ne marche c'est ça l'avis de directeur d'une administration ou de président d'université vous pouvez secouer les balais à la fin je veux dire le contact avec le sol va être rude bon bref c'est notre difficulté et en Nouvelle-Zélande vous voyez c'est exactement l'inverse vous avez une loi générale qui organise d'une manière rationnelle et uniforme les agences on fixe les objectifs et les orientations de manière concertée avec le ministre on s'y tient et les évaluations se font à l'heure dite et surtout le pays s'efforce de limiter l'inflation législative et réglementaire et voyez bien que ça demande une révolution une révolution culturelle l'autre aspect alors la clé du succès sur l'agentification vous voyez si les agences n'ont pas la maîtrise des recettes elles doivent avoir la maîtrise des dépenses ou inversement il faut arrêter de créer des droits à au congrès sans les financer après on dit aux gestionnaires ben démerdez-vous voilà je veux dire on crée du déficit partout ça les élus ils sont champions du monde pour ça mais voyez bien que quelque part il faut voyez bien que quelque part il faut que l'ensemble s'équilibre donc enfin les chefs de service ils doivent rendre compte en fin de mandat il doit y avoir des évaluations objectives et réelles et si un chef de service n'est pas efficace et bien vous le replacez pas dans une autre administration ils dégagent c'est ça l'efficacité ils doivent avoir une responsabilité personnelle l'emploi à vie ça ne marche plus indépendamment de ce que ça crée une inégalité invraisemblable de situation avec le secteur exposé donc le deuxième et dernier aspect dont je voulais vous parler c'est la déstatification alors l'idée l'idée c'est que le droit du travail devrait plutôt s'appliquer aux administrations publiques donc ce qu'on pourrait faire de façon très simple c'est déjà l'ouverture de tous les avis de vacances de poste la fin du monopole de recrutement des fonctionnaires l'avantage c'est que grâce à la contractualisation c'est quelque chose qui peut être fait en réalité il faut que l'administration ait le choix entre des fonctionnaires statutaires ou des contractuels on essaye d'ailleurs nous de le faire ici à l'université de diversifier les sources d'emploi des contractuels pour éviter d'être enfermé dans la seule fonction publique universitaire française donc les contrats vous voyez doivent intégrer dans des cas qui sont négociés des évaluations des rémunérations au mérite et on va buter très vite sur le code du travail certains vous disent ça sert à rien d'adopter le code du travail parce que les employeurs se plaignent de la complexité du code du travail ils ont bien raison le code du travail français avec ses milliers de pages est insupportable en réalité en France en Nouvelle-Zélande vous avez une loi qui est très courte où il y a les principes fondamentaux je vous rappelle que Robert Maninter et Antoine Lioncamp avaient écrit un code du travail qui était limité aux principes fondamentaux qui faisait 50 pages qui responsabilise les juges les partenaires sociaux les agents et c'est ça le code du travail je veux dire on est tombé dans un excès de réglementation et l'excès de réglementation en fait souvent au nom de l'égalité il donne le pouvoir à l'administration centrale et en réalité on a beau parler d'autonomie de décentralisation tout est décidé à Paris donc les clés du succès c'est responsabiliser les chefs de service et les agents donc ils doivent travailler en autonomie ils doivent rendre compte sur des critères qui sont fixés par convention d'objectifs et mon dernier message c'est qu'il faut transformer le rôle du congrès et du gouvernement en produisant moins de normes et en renforçant par contre l'évaluation des politiques publiques on adore créer des droits A et on n'évalue jamais les politiques publiques il faut faire le contraire et donc le grand secret c'est limiter l'inflation législative et réglementaire si on fait ça vous voyez que c'est une révolution culturelle on sera sur me semble-t-il la voie du succès voilà je vous remercie bien merci donc je vous propose qu'on reprenne autour d'une table ronde table ronde donc je vais animer et je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des personnes qui ont gentiment accepté mon invitation pour discuter donc autour de questions qui vont être relativement larges de la réforme de la fonction publique des difficultés que cela peut poser d'un point de vue technique donc je vais vous présenter les intervenants qui sont à cette table donc en partant du bout de la table monsieur Wilfried Loquet qui est conseiller auprès du ministre en charge de la fonction publique au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie donc il connaît évidemment ces questions là madame Myriam Beaumont qui est directrice des ressources humaines au CHT et qui préalablement a été adjointe à la direction des ressources humaines de la fonction publique donc il connaît très bien aussi ces questions notamment dans le processus de réforme à ma gauche monsieur Nicolas Pannier qui est secrétaire général de la province sud et qui a également eu des responsabilités au sein des DRH au niveau du pays et enfin à sa gauche monsieur Patrice Auro qui est conseiller juridique au sein de la DRH du Haut Commissarial de Nouvelle-Calédonie et j'ai voulu au regard de ce que je vous ai dit notamment ce matin inviter quelqu'un de l'État pour discuter sur la question annexe des fonctionnaires des contractuels notamment de l'État voilà alors donc cette table ronde c'est un certain nombre de questions que j'ai soumis préalablement à ces participants sur leur ressenti leurs difficultés alors peut-être qu'on peut pour commencer prendre les grands axes de la réforme et discuter de cette réforme point par point sans rentrer dans le détail et puis voir vers là où cela nous emmène et puis enfin on se demandera un peu de prospectif juridique ce qu'il reste à faire ce qu'on peut faire quelles sont les difficultés alors le premier point qu'on n'a pas abordé ce matin ou peut aborder ce matin pour des raisons de temps c'est la question de l'unité retrouvée alors l'unité plus ou moins on va voir du statut de la fonction publique puisque on a supprimé à proprement parler le statut de la fonction publique communale même s'il y a quelques reliquats pour retrouver un statut unifié des agents de la Nouvelle-Calédonie des provinces et des communes donc ma question c'est de savoir si finalement alors peut-être expliquer les raisons en quelques mots de l'unité retrouvée et de savoir si cette unité qui vise notamment une meilleure mobilité des agents va véritablement favoriser la mobilité quelles sont les difficultés qui peuvent se rencontrer qui souhaite commencer sur ce point merci bonjour à toutes et à tous alors c'est vrai que c'est un des quatre piliers de la réforme de la fonction publique la fusion des deux fonctions publiques existantes c'est pas le sujet le plus complexe et le plus problématique qu'on ait rencontré la raison elle est assez simple aujourd'hui enfin jusqu'à hier plutôt il y avait deux fonctions publiques une fonction publique territoriale et une fonction publique communale il faut aussi mesurer les effectifs que cela recouvre grosso modo sur la fonction publique territoriale on est à 9000 personnes enfin 9000 fonctionnaires et sur la fonction publique communale à peu près 1000 fonctionnaires donc vous voyez au global on est à peu près à 10 000 fonctionnaires pour deux fonctions publiques je crois que cette raison là d'emblée posait la question de la légitimité de maintenir deux fonctions publiques pour 10 000 personnes qui plus est ces deux fonctions publiques étaient quasi identiques donc l'idée a été de les regrouper au sein d'une même fonction publique sans que cela ait de conséquence notamment sur les maires parce qu'il a quand même fallu les rassurer sur ce sujet là ça n'enlève pas la prérogative qu'ont les maires de recruter des fonctionnaires leur pouvoir de nomination de fonctionnaires donc l'idée c'était voilà de compte tenu de l'effectif de ne les regrouper qu'au sein d'une seule et même fonction publique alors sur la mobilité j'ose espérer qu'en pratique effectivement ça va favoriser la mobilité parce qu'aujourd'hui enfin jusqu'à hier il y avait une procédure de changement de corps cadre d'emploi qui était un peu complexe techniquement là maintenant les fonctionnaires les anciens fonctionnaires territoriaux ont vocation à travailler dans les provinces dans les communes et inversement les fonctionnaires communaux auront vocation à travailler dans toutes les administrations territoriales il reste encore des choses à faire à ce niveau là parce qu'on a fusionné les statuts généraux il reste des statuts particuliers encore à fusionner et ça ça sera fait dans un second temps je pense que concrètement il y aura quand même des freins à la mobilité parce que ça se résume pas à ce seul sujet là il y a un autre sujet alors peut-être qu'on aura l'occasion de l'aborder lié à l'attractivité des structures qui sont dans le nord lié au fait qu'il y a un éloignement géographique par rapport à Nouméa lié à la rémunération aussi puisqu'il y a des régimes indemnitaires différents dans les administrations de l'agglo et hors agglo voilà donc je pense que ça va favoriser la mobilité mais ça ne réglera bien évidemment pas toutes les problématiques merci donc est-ce que peut-être pour finir sur cette question là pardon est-ce que quelles conséquences budgétaires peut-être et de manière générale d'ailleurs peut-être en dépassant un peu la question de la fusion des statuts et en abordant la question de la contractualisation quelles conséquences budgétaires de ces réformes notamment on a eu l'occasion d'en discuter à demi-mot en aparté notamment en matière de retraite est-ce qu'on peut peut-être aborder cette question qui éclaire un certain nombre de choses est-ce que quelqu'un veut prendre la parole oui alors sur le régime de retraite en particulier je ne pense pas que là à l'instant T il y aura d'impact pour clarifier les choses aujourd'hui les contractuels de l'administration relèvent du régime vieillesse de la CAFAT et les fonctionnaires relèvent d'une caisse de retraite autonome qui est la caisse locale de retraite cette réforme n'a pas vocation à changer quoi que ce soit à ce niveau là là où ça pourra avoir un impact à plus long terme c'est peut-être le recours élargi au contrat puisque vous l'aurez compris si d'aventure les employeurs recrutent davantage de contractuels au détriment des fonctionnaires ça fait moins de cotisants à la caisse locale de retraite et ça crée un déséquilibre à court moyen et long terme je dirais même à court terme parce que je fais un peu de digression sur ce sujet là mais ça me permet aussi de mesurer un point de la fonction publique qui n'a pas été abordé mais qui est aussi très important le régime des retraites de la CLR est structurellement déficitaire déséquilibré et par conséquent déficitaire il y a plusieurs raisons qui l'expliquent mais je ne m'attarderai pas là-dessus et grosso modo c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas assez de cotisants fonctionnaires par rapport aux droits qui sont après associés donc voilà à court terme enfin à l'instant T pas d'impact par contre le volet de la réforme sur les contrats peut à terme avoir un effet négatif sur le régime géré par la CLR merci alors toujours sur cette question une question de légistique et peut-être madame Beaumont vous pourriez nous éclairer parce que vous aviez participé aux travaux en amont alors comme on l'a dit tout à l'heure rapidement vous l'avez vu les textes initiaux sont demeurés en l'état c'est à dire qu'on a toujours notre arrêté gubernatorial de 53 qui a été modifié avec ce principe qui est un peu compliqué et intéressant du coup en droit calédonien de permanence des textes de déterminer la valeur du texte c'est un arrêté mais évidemment il y a des dispositions qui ont des natures législatives aujourd'hui au regard de la repartition des compétences bref donc vous voyez qu'on a gardé cette architecture supprimé la délibre le texte de 94 gardé la délibre de 90 donc ma question est la suivante pourquoi finalement dans le cadre d'une réforme un peu générale qui d'ailleurs n'était pas présentée en un seul texte comme ça l'a été au départ c'est notamment sur l'avis du conseil d'état qu'il a fallu regrouper un peu les choses on avait un peu plus saucissonné si je puis dire ainsi on avait saucissonné les problématiques et les textes et donc dans cette logique qui est d'ailleurs sous l'impulsion de l'avis du conseil d'état dans le cadre de la réforme pourquoi ne pas avoir refondu complètement le statut à tout le moins la version législative du statut avec une nouvelle LP pour ce qui nous intéresse et pourquoi pas c'est un peu la fin de mon propos je voulais ouvrir là dessus mais on peut peut-être le dire maintenant et pourquoi pas lancer ce qui est à la mode à reprendre la modernité pour dire ce qu'a dit Mathias tout à l'heure faire de la codification oui alors au niveau de la codification effectivement c'est une une recommandation que nous fait le conseil d'état à chaque fois qu'on lui soumet une loi du pays comme vous avez pu le dire au niveau des textes actuels on a un arrêté mais qui contient des dispositions législatives et des réglementaires et si on va plus loin dans un même article on a également de la loi et du règlement donc le travail de codification il est certes nécessaire mais la question qui s'était posée c'était de savoir est-ce qu'on met notre énergie à codifier à droit constant et là on aurait été obligé de tout renégocier parce que forcément quand on vient un petit peu tirer le fil et bien il y a d'autres choses qui arrivent donc est-ce qu'on mettait notre énergie à codifier à droit constant où est-ce qu'on met notre énergie à travailler sur la réforme de la fonction publique et dans le cadre de cette réforme on vient effectivement on commence c'est les prémices de la codification donc à chaque fois comme vous l'avez dit sur la réforme on était parti avec des titres mais ces titres-là pourquoi on est parti avec des titres parce que l'idée c'était dans le cadre d'un futur code de pouvoir venir intégrer ces titres ce qu'il faut savoir c'est qu'on a le squelette du code on l'a on l'a en interne et lorsqu'on le travaille lorsqu'on travaille sur notre réforme on a déjà ça en tête on sait déjà comment ça va venir s'intégrer dans le cadre du code donc le code il n'est pas il n'est pas apparent les travaux sur le code ne sont pas apparents mais on l'a bien en tête et à chaque fois qu'on propose un texte sur une thématique donnée on fait bien la part entre la loi et le règlement et ça viendra ensuite s'encastrer dans ce squelette de code merci c'est quasiment un travail préalable de codification ce qui est un serpent de mer d'ailleurs en droit métropolitain il y a un code qui le gouvernement a été habilité à faire un code et on a un projet de code fait à la DGAFP mais qui n'est toujours pas appliqué qui s'ouvre de meurtre je vous le dis c'est assez marrant par les droits des fonctionnaires et en premier c'est le droit de grève ce qui est assez significatif qui est à mon avis un très mauvais choix parce que c'est une très mauvaise représentation de ce qu'est la fonction publique française parce qu'en réalité les grèves ne sont pas faites forcément dans la fonction publique mais beaucoup dans les entreprises publiques qui ne sont pas sous le même statut on pourrait ouvrir un long débat mais ce n'est pas le sujet est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la codification le point de vue de l'Etat peut-être non c'était justement pour aller dans ce sens-là on a effectivement des travaux de codification au niveau national qui ont été d'ailleurs dont la nécessité a été rappelée par la dernière loi de transformation de la fonction publique mais effectivement ces travaux sont toujours en cours on n'a pas encore c'est pas encore abouti même si effectivement je crois que c'est la même chose qu'ici il y a un squelette mais même les dernières réformes ne sont pas codifiées Merci Peut-être un mot sur la question qui a abordé Nadège Meillère sur Juste sur ce sujet-là c'est plus politique mais parmi la feuille de route qu'on s'était fixée dans le cadre du mandat actuel du membre du gouvernement il y a effectivement à l'horizon 2024 de proposer un code alors quand on dit proposer un code on verra si c'est proposé en tout cas l'architecture globale le squelette comme dit madame Beaumont du code ou le code vraiment dans sa version finale alors après il faut savoir que c'est un travail quand même assez long parce qu'il faut recenser tous les textes et Dieu sait qu'il y en a qui sont assez vieux il faut quand même même si on codifie à droit constant on fait un petit travail de toilettage nécessaire parce que sinon on arrive à des choses très bizarres puisqu'il y a encore des appellations qui remontent aux gouverneurs et compagnie donc voilà il y a un petit travail à faire à ce niveau-là c'est long c'est fastidieux il faut monopoliser une ressource à temps plein pendant à mon avis quelques mois voilà on a bon espoir d'y arriver après si jamais les enseignants de l'université veulent nous aider c'est avec un grand plaisir merci vous me tendez une belle perche parce que je fais un peu de com et un peu de pub pour l'université il s'avère avec ma collègue Caroline Bouix que vous avez vu ce matin qui est directeur du DEG on a pour projet de faire un colloque en 2022-23 sur le processus de codification en Nouvelle-Calédonie donc on sera amené dans un timing qui n'est pas trop mal en tout cas pour la fonction publique à en discuter largement une question peut-être sur les relations collectives qui ont été abordées par Nadège Meillère tout à l'heure et je vais peut-être poser la question à monsieur Pannier la modification de la représentativité syndicale les modifications de droit syndical qui concernent le droit syndical quelles conséquences pour vous quelles évolutions qu'est-ce que ça va changer dans la gestion quotidienne de vos agents notamment au sein de la province sud par exemple alors au sein de la province sud assez peu de choses puisque nous avions fait le choix d'avoir un comité technique paritaire qui effectivement traitait de l'ensemble des problématiques qui sont posées par les agents qui étaient employés par la province sud quel que soit leur statut je pense que c'est aussi une des réflexions qui a sous-entendu un certain nombre de travaux qui ont été menés on a au quotidien quand on est manager à gérer des agents qui sont des hommes et des femmes qui sont engagés dans leur mission et sur lesquelles on a besoin d'avoir une vision globale du travail qui leur sont confiés et pas de réfléchir différemment selon le statut qui leur est appliqué et on a aussi besoin d'avoir des collaborateurs qui ne se posent pas des questions sur lesquelles on ne peut pas avoir de réponse pour savoir pourquoi eux s'ils sont contractuels ils seraient traités différemment pour une même question par rapport à un de leurs collègues de bureau qui est fonctionnaire donc il y a quand même globalement un travail et un besoin qui est fait de faire en sorte qu'on puisse avoir une fonction publique qui règle un certain nombre de questions qui se posent au quotidien dans le fonctionnement des administrations et ça c'est une partie de la réflexion qui a été portée et qui est au coeur des réflexions globalement sur l'évolution de la fonction publique moi au quotidien cette évolution que ce soit sur ce que vous avez évoqué sur la fin de la fonction publique communale ou sur cet aspect par rapport aux instances représentatives du personnel les gros employeurs que sont le gouvernement les provinces le centre hospitalier territorial c'est pas sur ces aspects là qu'on est le plus touché et alors peut-être pour élargir la question de la représentativité des évolutions en matière de représentativité syndicale comme était mentionné par Nadej tout à l'heure est-ce que selon vous dans les rapports que vous avez avec les syndicats ça va modifier quelque chose dans le paysage syndical de la fonction publique comment c'est accueilli qu'est-ce que ça soulève comme question oui alors sur le volet du droit syndical il y avait plusieurs objectifs dans cette réforme là il y avait d'abord réactualiser un peu des droits qui dataient puisque il y a une délibération du congrès sur le droit syndical qui date de plus de 30 ans maintenant donc il y avait déjà un petit travail de remise à jour de certains droits il y avait aussi une volonté de comment dirais-je de rationaliser puisque si on était tout privé d'ailleurs madame madame Meillère en a parlé tout à l'heure il y a un certain nombre d'instances représentatives du personnel dans le privé qui est assez assez important les délégués syndicaux les délégués du personnel le CHSCT le comité d'entreprise pour certains voilà donc l'idée c'était aussi de rationaliser dans la fusion entre ce qui pourrait relever des CHSCT et des CTP donc aujourd'hui on aura un CTP qui regroupe plusieurs missions sur le volet représentativité syndicale on n'a pas je dirais inventé l'eau chaude c'est quelque chose qui est pratiqué déjà en métropole dans le privé ça permet aux employeurs et puis aussi plus globalement au niveau de la fonction publique qu'on sache qui sont les interlocuteurs légitimes est-ce que ça va modifier le paysage syndical je ne crois pas là dans l'immédiat puisque en tout cas les grosses centrales syndicales bien évidemment auront une audience qui leur permettra d'être dans ce giron là et aux principaux interlocuteurs qu'on a habituellement ils seront bien entendu intégrés donc je ne crois pas que fondamentalement ça va changer au niveau de la fonction publique grand chose peut-être qu'après ici et là chez certains employeurs il y aura des différences mais voilà en tout cas contrairement aujourd'hui on saura quand vous êtes employeur avec qui on peut discuter et négocier le cas éché il y a une question qui m'est venue que je ne vous avais pas posée mais en fait elle vous a adressé madame Beaumont je reviens juste sur la question préalable il y a un absent dont on ne parle pas trop quand même depuis ce matin et pourtant on en parle beaucoup en ce moment et je vous pose la question parce que vous êtes directrice des ressources humaines au CHT qui est la question des personnels de santé et est-ce que dans le cadre de la réforme on sait qu'il n'y a pas de statut de la fonction publique hospitalière telle qu'il existe en métropole par exemple est-ce que c'est des questions qui se posent est-ce que quelles sont les difficultés est-ce que ça vous pose des difficultés comment vous gérez le recrutement est-ce qu'il y a une question spécifique sur ce qui pourrait être dans le cadre de la codification dont on parlait un titre sur la fonction publique hospitalière Alors comme le souligné le souligné monsieur Loquet tout à l'heure le monde hospitalier c'est mille agents donc si on a supprimé une fonction publique communale parce qu'on avait un effectif de mille agents il n'était pas entendable de venir recréer une fonction publique on est vraiment dans le cadre d'une unification et pour au moins dire sur ce qu'a dit monsieur Pannier c'est vraiment l'égalité de traitement qui est recherchée par cette réforme parce que sur un même emploi on va avoir un agent contractuel et un agent fonctionnaire qui n'auront pas les mêmes droits au niveau des congés c'est pas la même chose ils sont pas rémunérés pareil au niveau d'épargne sur exceptionnel c'est pas la même chose donc l'idée c'est de pouvoir avec cette réforme et ça je pense que ça va beaucoup nous aider dans le cadre des relations de travail de nos agences c'est de pouvoir avoir une équité de traitement d'avoir ce statut d'agent de droit public pour que tout le monde puisse être traité de la même manière puisque quand on a commencé à travailler sur ce statut là ce que nous ont dit les partenaires sociaux c'est selon l'employeur les agents contractuels ne sont pas traités de la même manière et même au sein d'un même employeur il peut y avoir des différences puisque c'est le pouvoir de négociation qui prévaut en matière de droit du travail donc là à partir du moment où on aura un cadre qui sera fixé pour nos agents non titulaires et qui se rapproche peu au prou de celui des fonctionnaires c'est en ça que ça va vraiment nous aider notamment au niveau du CHT où on a des fonctionnaires des agents qui reviennent de la convention collective des agents contractuels et à chaque fois ce ne sont pas les mêmes règles donc demain avec ces statuts là avec ces textes là on pourra ce sera beaucoup plus facile au niveau managérial ressources humaines et beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour les agents merci alors vous me tendez la perche pour la question on va peut-être faire intervenir le public après je pose juste une question qui est en rapport à ce qui vient d'être dit vous me tendez la perche sur ce que vous venez de dire effectivement en réforme on en a parlé ce matin visant à traiter de la même manière des agents qui ont les mêmes fonctions quotidiennes et on a fait le choix alors vous n'étiez pas là parce que vous avez gentiment accepté de venir sur votre temps de travail on a fait le choix de ce que j'appelle une parafonction publique contractuelle c'est à dire le contrat de droit public à durée déterminée et désormais indéterminée et donc il y a l'option proposée par Mathias et par d'autres personnes qui est de dire on fait une structure ouverte complètement et il y a l'option de dire on fait une structure fermée de type fonction publique de carrière vous l'avez compris que je défends c'est à dire l'idée qu'on a une structure de carrière avec des fonctionnaires et à côté ce qui était le cas de la Calédonie à demi-mot avec des agents de droit privé qu'on pourrait soumettre d'ailleurs à des dispositions spécifiques de droit privé c'est une autre question et là en fait comme la fonction publique métropolitaine on reste c'est ce que je critiquais ce matin on reste au milieu du guet c'est à dire qu'on crée quelque chose qui n'a pas vocation à exister des agents publics contractuels le cas échéant a duré indéterminé et vous l'avez dit ils sont peu ou prou dans une situation que les fonctionnaires et on voit bien les difficultés que ça a posé en métropole parce qu'il a fallu créer par exemple des comités qui ont vocation à gérer les contractuels brest ça pose un nombre de difficultés quand même qui sont parfois redoutables et qui vont vous mettre dans des situations que vous évoquez tout à l'heure c'est à dire d'incompréhension de statuts différents d'où ma question et pourquoi ne pas j'ai une idée de la réponse mais je voudrais la vôtre surtout pourquoi ne pas avoir fait un choix politique clair qui consiste à dire on fait du fonctionnariat de l'ensemble de ces agents je laisse alors je sais que vous n'êtes pas forcément au bout de la décision donc est-ce que voilà est-ce que ces questions sont ouvertement posées dans quelle mesure je vais commencer et puis je pense que le choix qui est fait il est basé sur le pragmatisme au quotidien qu'est-ce qu'on a besoin on a besoin de recruter des collaborateurs pour accomplir des missions de service public c'est ça le fondement et l'animation quotidienne de notre rôle donc derrière c'est de faire en sorte qu'on ait une réglementation qui nous permettent de pourvoir les emplois sur lesquels on a besoin de recruter des professionnels quand j'ouvre un poste de médecin au centre médico-sobécil social de IAT ma première priorité c'est de pouvoir recruter un médecin je regarde bien sûr de faire en sorte de respecter les obligations légales qui sont les miennes mais ma priorité c'est d'avoir un médecin et c'est de pouvoir faire venir un médecin et de l'affecter au sein de ce CMS donc ce qui est fait là dans cette démarche c'est pas d'opposer la fonction publique au reste c'est de faire en sorte que quand les règles de la fonction publique tel qu'elles sont applicables aujourd'hui elles ne nous permettent pas de recruter un fonctionnaire qu'on puisse quand même continuer à assurer nos missions de service public et qu'on puisse quand même recruter quelqu'un qui derrière va pouvoir occuper la mission qui est attendue et ça peut être effectivement une situation qui est transitoire ça peut être effectivement quelqu'un qui est contractuel mais qui aura vocation à intégrer la fonction publique à un moment par différents biais ça peut être aussi parce qu'on a une réglementation qui vous l'avez rappelé est particulièrement ancienne pour la plupart de ces dispositions et qui a besoin d'être modernisé et sur lesquelles il y a eu différentes tentatives qui ont été mises en place est-ce que c'est le big bang est-ce qu'en une seule fois on sort toute cette évolution est-ce qu'on y va progressivement qu'est-ce qu'on attaque en premier je pense qu'il y a une démarche qui s'est mise en place et qui essaye de faire en sorte de faire évoluer la fonction publique telle qu'elle en Calédonie mais qui garde un volet éminemment pragmatique dans la continuité des règles qui sont applicables parce que ça je pense que c'est aussi important mais qui introduit au fur et à mesure des modernisations ça va certainement pas assez vite je pense que personne autour de la table vous dira qu'aujourd'hui il est pleinement satisfait du cadre qui s'applique en Nouvelle-Calédonie mais en tout cas il faut qu'on continue à avoir une dynamique qui fait en sorte que derrière on réponde à l'objectif premier qui est le nôtre c'est de pouvoir recruter des professionnels qui sont là pour accomplir des missions de services publics des missions qui sont la plupart du temps spécifiques qui existent parce que il y a besoin qu'on puisse répondre à des attentes de la population partout sur le Tancor merci merci effectivement j'entends bien la démarche pragmatique après évidemment c'est pas mon propos était de dire qu'il est tout à fait envisageable de faire de la même chose en faisant des procédures de recrutement direct dès lors que la transparence et que vous êtes directement fonctionnaires voyez ce que je veux dire c'était ça l'idée est-ce que c'est ces questions qui ont été réfléchies le statut n'empêche pas dès lors qu'il n'y a que le statut des modalités de recrutement différentes d'accès au statut et qui par contre soumettent les mêmes personnes aux mêmes règles en fait c'était juste le sens de ma question oui alors finalement je vais peut-être apporter quelques compléments d'informations mais en tout cas je rejoins monsieur Pannier sur le contrat il a quand même un certain nombre d'avantages qui sont peut-être plus importantes dans un petit territoire comme le nôtre davantage de la souplesse puisqu'il permet de répondre à un besoin qui peut se faire sentir à un instant T et que les procédures de recrutement dans la fonction publique ne peuvent pas répondre typiquement vous avez besoin de quelqu'un à un instant T c'est difficile en parallèle d'organiser un concours qui va mettre plusieurs mois à trouver quelqu'un à la fin il y a ça il y a aussi souvent des besoins techniques ou dans les cas qui sont prévus hautement spécialisés on a besoin d'experts dans un certain nombre de domaines le contrat a quand même l'avantage d'aller chercher ces personnes là ça ne veut pas dire et bien au contraire que on fait du contrat la panacée puisque il y a déjà un certain nombre de mécanismes qui existent qui permettent de basculer du contrat à la fonction publique il y a des dispositifs d'intégration ça peut être critiqué mais d'ailleurs en métropole ça fait 30 ans qu'ils en font et ils continueront d'en faire puisqu'ils sont confrontés sur ce sujet là à la même problématique que nous en tout cas il y a des mécanismes comme ça qui permettent de passer du contrat à la fonction publique l'intégration il y a des concours réservés et puis là c'est une démarche qu'on a entreprise avec les différents partenaires sociaux c'est les modes de recrutement aujourd'hui c'est un vrai sujet c'est pour moi le sujet c'est comment améliorer le recrutement que ce soit par le mode de recrutement que ce soit par les modalités de recrutement c'est à dire l'adaptation des épreuves bon là je vais pousser un peu loin le problème mais aujourd'hui on est surtout sur des épreuves très académiques dans les concours qui sont organisés et on ne fait pas encore la part belle à peut-être une dimension plus de savoir-être de dimension personnelle pour diverses raisons c'est très difficile d'objectiver qu'est-ce que c'est que ces savoir-être ou si c'est telle ou telle personne dans 10 ou 20 ans pourra remplir les mêmes missions mais en tout cas quand on recrute un fonctionnaire c'est potentiellement pendant 30 ans donc il vaut mieux s'assurer au départ qu'on recrute la bonne personne et ça c'est un vrai sujet le recrutement mieux recruté sur certains métiers où là on est entre la fonction publique de carrière et de métier puisque tout ce qui est médical paramédical c'est de la fonction publique mais presque de métier puisque derrière le statut il y a très peu de métiers en tout cas sur ces métiers là comment recruter plus facilement plus directement il y a aussi la problématique des catégories C par exemple alors en métropole ça a déjà été fait ici ça l'est pas encore on organise des concours est-ce qu'il y a lieu d'organiser des concours pas de concours tout ça pour gagner en réactivité et aussi coller un contexte organisationnel et sociétal qui est propre à la Nouvelle-Calédonie on recrute peut-être pas de la même manière quand on est dans le Grand Nouméa que quand on est en province nord ou en province île il y a d'autres aspects à prendre en compte pour compléter sur le recrutement puisque effectivement c'est une problématique qu'on a rencontrée un peu avant la crise mais surtout pendant la crise déjà pénurie de pénurie de personnel donc c'était compliqué de pouvoir recruter et lorsqu'on voulait fixer notre personnel on ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de concours alors je salue déjà le gouvernement parce que je vais être un peu plus positive que Wilfried parce qu'il y a déjà eu des avancées là où on avait des recrutements avec un dossier professionnel un entretien le gouvernement et les partenaires sociaux ont su être agiles pour se mettre d'accord pour supprimer ce dossier puisque comme le disait Wilfried sur le médical c'est des personnes qui ont un diplôme donc on n'a pas allé chercher autre chose que du savoir-être sur ce type d'épreuve donc c'est déjà allégé on est sur un formulaire sur un entretien la problématique qu'on a rencontrée c'est qu'il n'y avait pas avec la pandémie pas de concours organisé donc nos personnels nous ont dit oui on veut bien rester mais on n'a pas de visibilité à long terme donc moi j'irais un peu plus loin déjà une grande avancée parce que les épreuves de concours ont été allégées que ce soit dans le cadre de l'intégration ou dans le cadre des recrutements sur titre avec concours mais ce qui nous aurait peut-être aidé pendant cette période-là c'est que les employeurs puissent recruter directement c'est-à-dire comme dans la fonction publique hospitalière une décentralisation des épreuves de concours pour pouvoir aller plus rapidement puisqu'on est en mesure de mettre en place des jurys et de pouvoir recruter directement des personnes et leur offrir la sécurité de l'emploi ce qu'on n'est pas en mesure de faire aujourd'hui si ce n'est que de proposer des CDI aux personnes mais là on se met en dehors du champ de la fonction publique puisque c'est du fonctionnaire ou un agent à durée déterminée Merci beaucoup pour ces éclairages alors il y avait une question dans la salle tout à l'heure avant de passer à la question des contrats actuels simplement comme tout à l'heure oui je vous demanderai de descendre de vous mettre au micro un petit mot juste pour nous dire pour les gens qui sont en distanciel votre présentation et parler dans le micro pour l'enregistrement pour la rediffusion sur Calédonia Bonjour c'était Théry Théry de la Fédération des fonctionnaires il faut juste descendre un tout petit peu plus près du micro ça ne sera pas parfait Bonjour c'était Théry Théry de la Fédération des fonctionnaires donc ma question tout à l'heure a été positionnée par rapport au contexte aux arguments qui étaient avancés par Myriam donc nous Fédération des fonctionnaires à l'origine qui avons assisté à l'ensemble des réunions sur la LP relative à la réforme de la fonction publique juste ajouter quand même que les partenaires sociaux se sont servis de la QPC pour dealer avec le gouvernement la création de ce statut d'agent public et ce qu'on oublie depuis ce matin c'est qu'une des volontés primaires des syndicats c'était quand même l'homogénéité des salaires la problématique elle venait du fait que certains contractuels et conventions collectives sur l'ensemble du pays pour des mêmes métiers n'étaient pas rémunérés sur la même base et depuis ce matin c'est vrai qu'on a évoqué l'ensemble du panel de la loi de la réforme publique sans aborder l'aspect salarial donc ma question est-ce que c'était une omission volontaire ou un oubli non non pas du tout on pourra justement faire j'avais une question un demi-mot j'ai simplement voulu évidemment on n'a pas le temps de tout traiter j'ai voulu traiter les grandes structures de la loi du pays sur la question salariale vous avez raison il y a l'homogénéité des salaires et il y a une question dont on parlait tout à l'heure qui est la question des rémunérations et de l'encadrement des rémunérations de manière générale et notamment la part de la prime qui est donnée dans la rémunération à côté du traitement pour les fonctionnaires donc est-ce que sur ces questions qui posent la question de la suite de la réforme sur la question dans les projets de délibération sur comment les contractuels seront rémunérés il y a une disposition en tout cas dans ce que j'ai eu accès au projet de délibération sur la rémunération des contractuels comment cette harmonisation des salaires pour des mêmes fonctions la question des primes comment elle est envisagée dans l'avenir dans les réformes à venir peut-être est-ce que quelqu'un souhaite dire un mot sur ces questions donc déjà sur les salaires dans le projet de texte on a des grilles de rémunération par rapport aux différentes catégories donc à partir du moment où une personne rentre dans la grille la personne qui a la même ancienneté on est assuré qu'elle aura la même rémunération ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui puisqu'un agent en convention collective peut être bloqué pendant 10 ans sur son indice donc on se la au niveau de la rémunération pour ces catégories d'agents on va garantir une évolution de carrière ce n'est plus l'agent qui devra demander ça se fera automatiquement les grilles de rémunération il faut savoir que sur les deux premières grilles on s'est inspiré de ce qui avait été travaillé par les empires publics qui existaient déjà ils avaient déjà travaillé sur des conventions des conventions collectives pas tous les empires mais certains donc on a repris ces grilles là pour que notamment l'impact financier puisse être atténué puisque le reclassement sera un indice égal immédiatement supérieur et les grilles supérieures ce sont des grilles issues des grilles qui sont appliquées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie donc c'est pour ça qu'on vous disait qu'on a vraiment milité pour essayer de faire de l'égalité de traitement et qu'on puisse expliquer s'il y a une différence pourquoi il y a une différence mais en tout cas le cadre de la réforme c'est celui-ci au niveau du régime indemnitaire ce qu'il faut rappeler c'est que la majeure partie des régimes indemnitaires respecte le pouvoir d'autonomie des collectivités c'est-à-dire qu'on vient fixer un maximum et ensuite c'est la collectivité ou l'établissement qui selon son budget vient mettre le curseur mais encore une fois le dispositif qui avait été voulu et voté par le Congrès c'est de dire on a un cadre général mais on doit respecter l'autonomie des employeurs donc effectivement on a réfléchi sur et je pense que dans la réforme ça sera fait il faut les réformer ces régimes indemnitaires là il faut mettre une part de mérite de valoriser le présentéisme valoriser la manière de servir des parts fixes des parts variables ça existe déjà dans certains établissements notamment les établissements hospitaliers et je pense que la réflexion doit plus se faire dans ce sens là pour pouvoir aujourd'hui la personne qu'elle donne satisfaction ou pas sur son poste les deux personnes touchent le même régime indemnitaire donc là l'idée c'est peut-être que plutôt que d'avoir une prime qu'on touche tous les mois et qui pour l'agent fait partie du traitement et quelle que soit sa manière de servir il ne sera pas impacté peut-être remplacer ces primes qu'on touche tous les mois tous les mois par une prime annuelle avec une part fixe une part variable par rapport au présentéisme au présentéisme manière de servir très bien merci ce qui vient effectivement on en discutait tout à l'heure la question de rémunération à la performance la taux sensu avec peut-être même des rémunérations à la performance collective ce qui a été introduit par l'OTFP en métropole par exemple ce qui peut se poser avec la difficulté de savoir ce qu'est la performance du service et ce qu'est la performance collective mais ça c'est un autre débat un petit mot sur les contrats actuels et je vais peut-être donner un peu la parole à l'état donc sur le champ d'application du contrat de droit public dont on a vu qu'il était imparfait alors au regard de ce que je vous ai dit et de ce que je pense de la question je pense que l'état est encore soumis au droit du travail néo-calédonien à tout le moins si on suit la position du conseil d'état je voudrais savoir ce que ça pose comme difficulté juridique de gestion des personnels au sein de l'état et en particulier du Haussaria et peut-être dans d'autres services sur lesquels vous avez eu des retours je ne sais pas s'il y a des agents d'autres services de l'état qui sont présents je pense notamment au vice-rectorat qui emploie un nombre de contractuels particulièrement important voilà donc conséquences en relation collective bref qu'est-ce que ça soulève comme angoisse peut-être chez vous écoutez tout d'abord je tenais vraiment à vous remercier pour l'organisation de ce colloque parce que justement ça nous a permis de réunir différentes administrations de l'état sur ce sujet en amont on avait commencé nos réunions avant la problématique de confinement donc ça va se poursuivre par la suite mais là les choses ont été un peu bloquées en tout état de cause ce dont on a pu s'apercevoir c'est que les différents services de l'état gèrent de manière totalement différente c'est la question de leur propre contractuel on a des situations qui sont très 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 variées alors on peut partir du ministère de la défense qui s'est vu interdire par la direction de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense de recruter des contractuels ici compte tenu du fait qu'ils sont soumis aux droits du travail et surtout que passé un délai d'un an et bien on rentre enfin on a le risque en tout cas de rentrer dans une procédure de CDI et donc pour ça le ministère de la défense du coup a réglé la question de manière assez radicale voilà alors ça c'est l'exemple le plus le plus radical par rapport à un autre alors je ne sais pas si on peut le mettre dans les administrations de l'état ou pas puisqu'il s'agit du vice-rectorat c'est un service mixte enfin mixte non pardon c'est un service qui dépend à la fois de l'état et de la nouvelle Calédonie mais là on voit bien que c'est là où se trouve le plus gros vivier de contractuels puisqu'il s'agit de pourvoir des postes d'enseignants et là par contre on a une pratique qui est complètement différente de celle qu'on peut trouver dans les administrations qui se situent dans la voie médiane c'est à dire que là on est sur une pratique très 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 répandue d'embauches de personnels non titulaires et avec une particularité c'est que ces emplois ont donné ont donné lieu à de nombreux nombreux recours qui tous ont abouti à une chose c'est à la à la cdisation de ces personnes puisque pour beaucoup d'entre elles elles avaient des contrats qui étaient renouvelés d'année en année et ça parfois sur 15-16 ans alors c'est vrai que ce sont des personnes qui ont échappé aux procédures de titularisation mais voilà alors on a on a vraiment des exemples qui sont complètement à l'opposé à l'opposé et au milieu on a pour la majeure partie des administrations de l'état une embauche très limitée de contractuels si on prend le haut commissariat avec pas loin de 200 agents en tout on a sur en année pleine à peu près 7 quand je dis en année pleine c'est d'emplois d'équivalent temps plein travaillé on a 7 personnes au haut commissariat qui sont qui sont des contractuels donc c'est quand même une toute petite une toute petite portion et on retrouve cette proportion dans d'autres administrations de l'état si je mets à part les administrations qui sont chargées d'enseignement alors évidemment dans cette enceinte universitaire on a l'un des exemples où vous faites appel à des contractuels et là on est la problématique dont on a parlé tout à l'heure se pose entre savoir si on peut rester dans la situation actuelle ou s'il va falloir la faire évoluer alors je ne sais pas si vous voulez j'entame tout de suite le sujet des perspectives mais il est clair qu'avec un nouveau cadre pour les contractuels de la Nouvelle Calédonie et des communes et de l'ensemble des administrations dont on a parlé tout à l'heure il serait quand même assez baroque que les seuls qui restent soumis au droit du travail calédonien soient les contractuels de l'État autrement dit il est nous en tout cas on va proposer à ce qu'une réforme soit soit effectuée elle dépend pas du niveau local puisqu'il faudra pour ça une loi de niveau national voire une loi organique donc est-ce que dans ce cadre là parce que du coup il y a une question de contenu dès lors que c'est le législateur national qui intervient au titre de l'article 34 quelle disposition est-ce qu'on fait du décret de 86 suite applicable aux agents contractuels de l'État version corrigée ou est-ce qu'on fait de la disposition passerelle qui n'est pas impossible juridiquement qui consiste à renvoyer mais qui va quand même poser des problèmes de gestion aux normes locales les deux sont possibles parce que le contenu sera nécessairement pas le même c'est vrai que Wilfried Loquet utilise souvent cette expression quand on discute ensemble de copier adapté on regarde en métropole mais on adapte un certain nombre de dispositions donc si on prend le volet Sauvadet par exemple dont je parlais tout à l'heure bon bah la loi Sauvadet de 2012 c'est pas les dispositions qu'il y a dans la réforme actuelle donc il y a une histoire pour des fonctions qui peuvent parfois être un peu équivalentes d'égalité de traitement est-ce que tout à fait là on est exactement dans ce que vous avez évoqué tout à l'heure on a deux logiques qui se tiennent toutes les deux soit de considérer qu'on doit prendre en considération les lois les lois nationales sur les contractuels dans ces cas là c'est vrai que ça simplifie les choses pour les gestionnaires qui sont habitués les gestionnaires côté état qui sont habitués à travailler sur les textes sur les textes nationaux alors c'est vrai que ça simplifie cet aspect là en revanche ça pose d'autres difficultés notamment en termes de cotisation sociale de cotisation à la retraite parce que les affiliations ne sont pas les mêmes et ça c'est une possibilité l'autre l'autre possibilité c'est effectivement de de rentrer dans le droit des contractuels de la Nouvelle-Calédonie là on aura plus problème de cotisation à la retraite mais par contre on aura d'autres d'autres soucis en termes de gestion puisque ces contractuels seront employés par des structures qui ont des fonctionnaires de l'état avec un statut qui est encore différent et donc si on veut faire coller au sein des administrations de l'état le statut des contractuels et celui des fonctionnaires qui y travaillent il serait plus simple d'opter pour la première pour la première version mais voilà les deux ont un certain nombre d'avantages et d'inconvénients je dois dire qu'ils ne m'appartiennent pas moi je vais mettre les deux je vais mettre les deux je posais la question je posais la question et d'ailleurs ça serait l'occasion d'utiliser le principe de spécialité normative de sa bonne manière si je puis dire c'est-à-dire que la spécialité au départ c'est étendre des dispositions législatives ou réglementaires de l'état en les adaptant or en fait en général en étant sans adapter au territoire or là il est tout à fait possible de prévoir une intervention qui me paraît être la solution de compromis comme vous le dites de l'état précisément en prévoyant des dispositions spécifiques aux fonctionnaires de l'état exerçant au Nouvelle-Calédonie alors vous avez dit que vous aviez concerté en amont est-ce qu'il y a une concertation est-ce que ces questions qui concernent l'état elles sont soulevées au sein de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre des réformes qui sont mises en place au moins pour les enseignants en tout cas est-ce que vous avez eu on a eu effectivement des échanges avec le vice-rectorat par rapport à la problématique des maîtres auxiliaires qui aujourd'hui on leur applique le statut d'agent de droit public métropolitain le tribunal est intervenu et a clairement rappelé qu'ils étaient soumis au droit du travail local donc on est en train enfin quand j'étais encore à la DRH on avait initié des travaux en fin de compte de copier et adapter pour créer un statut d'agent de droit public pour ce personnel en l'adaptant aux spécificités locales pour ça dans la mesure où l'enseignement est surtout une compétence partagée c'est en ça qu'on avait été approchés par le restrictorat sur une mission précise de l'enseignement par l'ensemble et ça fait l'état non à ma connaissance non ce qui m'amène à la question suivante vous faites parfaitement la transition effectivement vous avez soulevé la question contentieuse où il y aurait beaucoup de choses à dire et je n'ai pas eu le temps de l'aborder mais on va se retrouver là alors qui dit contre droit de droit public dit en principe compétence du juge administratif j'avais été président du tribunal administratif qui est en audience ce matin qui est fort content donc de retrouver un contentieux qui va basculer devant le TA ce qui n'est pas bon parce que ça va donc augmenter le stock et le conseil d'état va demander de juger plus vite ce qui ne leur plaît pas forcément donc on va avoir un contentieux administratif des agents contractuels de droit public qui vont être soumis aux dispositions mais pour autant on voit bien que le contentieux qui relève du tribunal du travail avec une application assez stricte et mécanique du code du travail va demeurer alors sous réserve de ce qui se passera dans le futur pour les agents de l'état mais en tout état de cause pour et on peut peut-être prendre l'exemple un exemple en particulier pour les agents des EPIC qui seront eux soumis toujours au droit du travail dans une logique non plus ce matin je disais organique c'est à dire on regarde la personne mais on regarde la mission et un EPIC il est industriel et commercial il est comme une société donc on se soumet au droit privé alors si on prend le cas de l'OPT par exemple qui dispose dans ce qui était en fait France Télécom en métropole d'un nombre de fonctionnaires importants parce que c'est un établissement public d'état enfin c'était un établissement public d'état qui a été libéralisé ce qui n'a pas encore été le cas en Nouvelle-Calédonie parce qu'il n'y a pas d'ouverture à la concurrence des réseaux qui est imposé par le droit de l'Union Européenne en métropole ma question c'est la suivante il y a un nombre donc de fonctionnaires importants à l'OPT il y a un nombre de contractuels qui seront toujours des contractuels de droit public donc on disait tout à l'heure harmonisation des missions et des droits et des rémunérations qu'est-ce que ça soulève comme question le choix d'avoir exclu les EPIC pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir adopté une approche complètement fonctionnelle c'est-à-dire exclure l'ensemble des agents participant aux missions de service public industriel et commercial parce que comme je disais ce matin dès lors qu'une personne publique exerce une mission de service public industriel et commercial elle sera quand même son agent sera quand même soumis au droit public ce qui n'est pas le cas en métropole le regard de la jurisprudence Berkani donc finalement pourquoi ne pas aller dans une approche qui relève plus de la nature de la mission et qu'est-ce que ça peut poser comme difficulté selon vous il veut prendre la parole je ne sais pas si je vais pouvoir donner une réponse complète et satisfaisante sur ces sujets-là parce que encore une fois c'est le fruit de nombreuses heures de discussions de négociations de bilans coûts avantages de mesurer l'existant mesurer le futur voir ce qu'il y a à gagner à perdre et voilà tout ça est le fruit d'une alchimie qui est assez complexe par contre effectivement sur les épiques alors là on parle dans le cadre de la réforme mais c'est une problématique qui est récurrente à chaque fois qu'il y a un texte qui concerne la fonction publique les épiques il y a je n'ai pas un souci mais il y a un sujet parce que il y en a trois donc l'OSSEF le port autonome et l'OPT avec une cartographie du personnel totalement différente vous avez à l'OSSEF il n'y a aucun fonctionnaire vous avez le port autonome où ils ont à peu près 25% de fonctionnaires et vous avez l'OPT avec 90% de fonctionnaires et la difficulté qu'on a de manière générale c'est qu'est-ce qu'on fait de ces établissements-là est-ce qu'on les fait basculer tout dans le public tout dans le privé vous avez bien compris qu'au regard de la population qu'ils ont ça va en avantager certains et en déplaire à d'autres donc on a toujours ces difficultés-là avec les EPIC et je crois malheureusement qu'on en aura toujours cette réforme-là elle ne va pas apporter de solutions concrètes à ce niveau-là et j'en suis un peu frustré mais voilà on hérite encore une fois d'un passé d'une pratique et d'un certain nombre de choses qu'il faut tenir compte et qui ont pesé dans la balance et qui ont fait que le choix s'est porté pour que ces établissements-là en tout cas les contractuels de ces établissements-là restent dans le droit privé mais à l'inverse il nous paraissait important de sortir les contractuels des autres administrations du code du travail parce que on est arrivé à un certain nombre de choses quand même assez ahurissantes qui ont été jugées par le tribunal du travail et puis d'une manière générale par la juridiction judiciaire il fut un temps où les collaborateurs de cabinet donc dont les fonctions sont liées au mandat des élus se sont vus requalifiés en CDI bon là on arrive quand même au summum du problème vous avez une problématique qui s'est posée il n'y a pas très longtemps des comités d'entreprise on peut se poser la question un comité d'entreprise dans une administration autant dans un EPIC bon ça ça peut se concevoir autant dans une administration financée sur fonds publics bon pour autant les juridictions judiciaires ici sont très 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 strictes vous avez enfin très strictes en tout cas dans les premiers premiers degrés de juridiction plus ça monte plus on voit aussi je pense un certain inconfort à la situation puisque pour reparler du comité d'entreprise le tribunal de première instance ici avait jugé de manière très très littérale que les administrations enfin les contractuels des administrations sont soumis au code du travail donc ils ont l'obligation d'organiser les élections de DP et de comité d'entreprise cours d'appel a boté un peu en touche en disant non 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 les juridictions judiciaires sont incompétentes parce qu'il s'agit d'agents contractuels de droit public en appliquant un peu la jurisprudence Berkani vous voyez déjà il commence à y avoir un flottement un malaise et la cour de cassation qui confirme en disant en botant encore plus en touche elle en disant non non le juge judiciaire ne peut pas en joindre à l'administration de prendre certaines mesures liées à l'organisation de son service bon on est arrivé dans un espèce de no man's land dont il fallait sortir parce que c'était préjudiciable pour tout le monde d'une pour les agents puisqu'ils ne savent pas trop où ils en sont pour les employeurs parce qu'eux non plus ne savent pas où ils en sont donc rien que sur ce sujet là il y avait des choses du code du travail qui était incompatible avec le fonctionnement normal d'une administration et j'en passe sur d'autres sujets la prime d'intéressement dans une administration bon voilà il y a un certain nombre de sujets qui étaient vraiment incompatibles merci c'est vrai qu'il y a un flottement je pense au sein des juridictions suprêmes ça se voit très bien d'ailleurs à la lecture des conclusions des rapporteurs publics et devant le tribunal commissaire du gouvernement puis ça s'appelle encore comme ça devant le tribunal des conflits devant le tribunal des conflits qui sont très franchement souvent contradictoires des rapporteurs publics devant le conseil d'état des avocats généraux auprès de la cour de cassation bref il y a vraiment un flottement sur une jurisprudence à mon avis quand ça arrive là-haut on se dit ah mais tiens ça existe et on se dit il va falloir regarder ce qui a été fait et bon c'est un peu erratique clairement comme manière de trancher les choses est-ce que la question au regard des épiques s'est posée de si vous me passez le néologisme affreux de la sociétisation de certains de ces épiques c'est-à-dire de la transformation en personne morale de droit privé non plus de droit public dès lors que pour reprendre les chiffres cités il y a 0% de fonctionnaires dans certains d'entre eux ou 25 bon je me doute qu'effectivement si on propose ça à l'OPT ça va être plus compliqué même si France Télécom qui est une personne qui est la version nationale évidemment de l'OPT qui est une personne aujourd'hui qui est orange en fait mais qui emploie encore des fonctionnaires ce que le conseil constitutionnel a validé en disant qu'il n'y avait pas forcément de lien inéluctable entre service public et fonction publique qui ont vocation à mourir juridiquement parce qu'ils seront morts physiquement et qu'orange n'en plora plus de fonctionnaires désormais donc est-ce que ce type de questions mais qui sont liées évidemment à la question de la libéralisation du marché sur lequel agit l'opérateur public bon là je dépasse un peu le cadre de la fonction publique c'est au sein tu mais les deux sont liées évidemment on le voit bien est-ce que ce type de questions s'est posé dès lors que les règles de droit de la concurrence au regard de la petitesse du marché etc. sont forcément différentes de celles qu'on a en métropole Est-ce que quelqu'un Je vais me coller aux questions un peu polémiques mais vous l'aurez compris c'est un sujet très très complexe d'ailleurs je crois que tous les intervenants qui sont passés par la table avant nous ont tous employé le mot complexe en parlant de la fonction publique donc ça il n'y a pas de fumée sans feu sur ce sujet là non on est parti du constat actuel les EPIC sont des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à preuve du contraire il le reste s'il devait évoluer on en tirera les conséquences mais ça ça relève plus d'une décision politique stratégique est-ce que le monopole de l'OPT doit être maintenu le monopole de l'OCF et puis le port autonome qui est un peu différent mais voilà on n'a pas on n'a pas été cherché trop loin non plus compte tenu de la complexité du sujet de la sensibilité surtout de ce sujet là d'autant que vous bénéficiez effectivement d'une marge de manœuvre plus importante que ce qu'il y a en métropole puisque le droit métropolitain qui respecte nécessairement le droit de l'Union européenne est obligé de transformer ses opérateurs publics sur les marchés libéralisés puisque en gros le droit de l'Union européenne considère qu'un établissement public c'est nécessairement sa porte atteinte à la concurrence parce que en gros dit la Cour de justice c'est toujours solvable et on ne peut pas engager de voie d'exécution donc en gros ici la question ne se pose pas de la même manière puis la jurisprudence du Conseil constitutionnel est plus compréhensive au regard des limitations de la concurrence est-ce qu'on peut peut-être faire un tour de table pour finir je vais vous poser la même question à tous et vous pouvez me donner librement votre ressenti quelle réforme quel avenir pour vous ou plutôt quel avenir de la réforme quelle réforme reste à faire dans l'avenir un mot de conclusion voilà sur ce que vous inspire le processus actuel on commence peut-être par M. Oaro alors du point de vue de l'état il est clair qu'il y a une adaptabilité à avoir compte tenu du contexte qui change on ne peut pas rester on ne peut pas rester en l'état juste si vous le permettez avant de répondre à votre question j'ai une observation sur une chose globalement le droit public pour les agents est globalement plus protecteur globalement on peut discuter sur la question des indemnités devant le juge judiciaire mais justement c'était l'observation justement que je voulais formuler c'est que au point de vue du contentieux en revanche les contentieux qui sont portés devant le tribunal du travail sont très 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 souvent beaucoup plus sans commun je n'arrive pas à trouver le mot généreux généreux mais par l'application des textes c'est pas tout à fait non non mais ce sont les décisions du tribunal du travail que lorsque dans des situations comparables elles sont prises par le tribunal administratif en métropole mais vraiment de manière très très nette voilà je voulais faire cette observation parce que elle permet aussi de voir qu'il y a un certain nombre d'avantages mais il y a aussi et notamment un CDD de droit public aujourd'hui clairement n'aura pas les mêmes avantages en termes d'indemnités en cas de rupture illégale de son contrat devant le juge administratif puisqu'il suffit d'aller voir les montants d'indemnités rendues par le TA qui a le sens de l'intérêt général et des finances publiques c'est clairement incomparable en plusieurs milliers millions de francs pacifiques ou milliers d'euros selon en revanche on rentre effectivement et là vous l'avez souligné tout à l'heure dans une optique de carrière pour des non titulaires donc cet aspect là est quand même beaucoup plus protecteur voilà il y a une balance en tout cas entre les deux c'est pas c'est pas tout blanc tout noir merci je peux vous laisser le transmettre pour ce qui concerne les réformes nous de notre côté c'est vraiment s'adapter à cette nouvelle à cette nouvelle donne et et aller alors après on enverra les modalités mais dans le même sens pour les contractuels de l'état en Nouvelle-Calédonie merci alors vous avez appelé votre colloque la réforme de la fonction publique parce qu'effectivement c'est un sujet sur lequel on souhaite toutes et tous que les nombreuses les nombreuses réflexions passées puissent puissent aboutir à des mises en oeuvre concrètes on l'a vu sur cette loi de pays si je prends l'actualité récente il y a une proposition globale qui a été portée au niveau de la caisse locale de retraite sur une évolution de ce régime et qui est une mesure qui n'est pas simplement d'abonder une augmentation de cotisation pour boucher un trou mais c'est d'abord une vision globale et structurelle de ce qu'on peut estimer être demain l'avenir de cette caisse locale je pense qu'il faut qu'on continue à le faire globalement sur le champ de la fonction publique parce que moi ce qui me frappe au quotidien c'est que je travaille avec beaucoup de fonctionnaires qui sont heureux et épanouis dans leur travail j'en connais assez peu qui s'emmerdent c'est bien dommage pour ceux qui sont dans cette situation là mais au contraire on a des gens qui sont extrêmement impliqués dans leur quotidien qui ont envie de faire bien les choses et qui rencontrent parfois des difficultés non pas de motivation mais d'incertitude ou de situations qui peuvent parfois vivre ou juger comme injustes de par des règles qui les dépassent or la spécificité qu'a la Nouvelle-Calédonie c'est qu'elle a de larges compétences sur ces sujets là et c'est vraiment une chance c'est vraiment une chance qu'il faut matérialiser au quotidien il y a quelques jours le ministre des Outre-mer a dit j'ai le sentiment que l'autonomie marche lorsque la mer est calme moi je suis sûr qu'on peut tous lui prouver que c'est pas vrai que même quand la mer est agitée comme c'est le cas aujourd'hui puisqu'on a moins de ressources même quand on est frappé par une pandémie on peut être en capacité de faire bouger les lignes de proposer des choses et de les adapter parce qu'on a cette compétence là et si dans le texte par exemple vous avez pris l'exemple du syndicat mix des transports urbains si le texte s'applique à lui c'est parce qu'on sait ce que fait le syndicat mix des transports urbains il n'y a aucun chauffeur de bus qui est employé par le syndicat mix il gère des délégations de services publics on le sait parce qu'on a cette compétence et qu'on est en proximité et donc on peut prendre cette décision parce qu'elle n'est pas venue très loin par des gens qui ne connaissent pas forcément la réalité elle est prise par des gens qui connaissent bien cette réalité là alors le revers de la médaille c'est que quand on connaît bien la réalité on mesure tout de suite l'impact que ça peut avoir sur le porte-monnaie et effectivement il y a un certain nombre d'élus qui sont aussi des maires et qui voient les conséquences concrètes qu'un certain nombre de mesures quand elles ont été proposées pouvaient avoir sur les finances des communes mais derrière il faut qu'on arrive va dépasser ça et ça rejoint une autre question qui est quel modèle on veut de fonction publique de secteur public d'activité publique et comment on le finance et donc tout ça nous amène à effectivement des discussions qui doivent avoir lieu parce qu'on est à la fin d'un cycle et qu'un nouveau cycle va bientôt s'ouvrir et derrière il faut qu'on ait la capacité de fructifier et de faire valoriser le travail qu'on a fait sur l'évolution de la fonction publique pour faire en sorte que le modèle tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il est adopté et qu'il plaît en majorité soit au service de politiques publiques qui sont financées et de faire en sorte qu'on ait tous demain des regards positifs sur l'ensemble des fonctionnaires très régulièrement on nous dit il faut applaudir les soignants pour le travail qu'ils font et bien oui bien sûr il faut le faire mais derrière si ces soignants ils peuvent travailler c'est parce qu'on a aussi des gens qui ont fait en sorte qu'ils aient le matériel qu'il faut pour pouvoir soigner qui ont fait en sorte qu'il y ait des miracles qui soient faits pour recruter en urgence un remplaçant quand un médecin n'est pas là donc la fonction publique c'est un ensemble c'est pas seulement les héros du quotidien c'est aussi tous ceux qui sont derrière et qui assurent la logistique et je pense qu'on peut être fier de la capacité qu'on a malgré un certain nombre de handicaps qu'on a évoqué de faire en sorte que les grandes missions de services publics elles soient assurées partout en Nouvelle-Calédonie et donc je pense que l'évolution de la fonction publique c'est de faire en sorte que demain les miracles ont réussi au quotidien mais ils soient un petit peu plus faciles à réaliser Merci beaucoup Alors moi je m'exprimerai plus sur l'aspect l'aspect technique la loi du pays avec ses quatre chapitres à mon sens c'était la première brique on est venu on est venu poser les fondations cette réforme elle n'est pas elle n'est pas achevée on se projette sur 3-4 ans on va travailler sur les droits et obligations sur le recrutement sur la médecine la médecine du travail la médecine des fonctionnaires la réforme des congés donc c'est c'est une réforme sur le sur le long terme comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au code on a le squelette on sait sur quoi on doit travailler pour que ça puisse être accepté par tout le monde il y a un gros travail qui se fait en concertation avec les partenaires sociaux les employeurs les organisations syndicales donc effectivement ça prend du temps de l'extérieur on peut se dire ça n'avance pas mais si ça avance puisqu'on prend du temps pour que les mesures puissent être acceptées et le plus juste possible pour tous nos agents parce qu'effectivement comme le disait monsieur Pannier la fonction publique c'est un tout si on ne peut pas travailler sans ses collègues que ce soit de la catégorie C B A on a tous un intérêt dans nos missions de service public et cette réforme il faut continuer à la mener pour justement le bien de nos agents merci si je pouvais résumer les perspectives il y en a et je sais qu'il y en a beaucoup parce que je crois que la fonction publique elle est en perpétuel mouvement elle doit se référe en permanence en tout cas sur des petits points mais moi il y a plusieurs thématiques qui me tiennent à coeur et je crois que la première je suis dans le meilleur endroit qui soit pour en parler c'est la formation la formation des étudiants d'une manière générale mais la formation initiale des agents qui rentrent dans la fonction publique et aussi la formation en continu parce que il y a aussi un changement de paradigme dans la façon dont les gens travaillent il fut un temps où il restait 30 ans dans la même structure maintenant il y a de plus en plus de besoin de mobilité donc il faut aussi les accompagner via la formation en continu ça c'est un premier point le second c'est améliorer le recrutement améliorer le recrutement aujourd'hui il n'est pas satisfaisant on s'en contente tous on fonctionne avec mais il n'est pas satisfaisant il faut mieux recruter que ce soit encore une fois par les modes de recrutement les modalités de recrutement il faut qu'on puisse recruter de la meilleure façon qui soit le troisième point ça serait et ça c'est un très très gros chantier c'est la rémunération au sens large parce qu'aujourd'hui il y a à peu près une centaine de corps de fonctionnaires avec pour le coup une centaine de grilles de rémunération différentes ça crée des difficultés des incompréhensions de pourquoi le voisin d'un côté alors certes il ne fait pas le même métier que moi mais il touche x fois plus que moi il y a le volet traitement il y a le volet régime indemnitaire aujourd'hui il y a un millefeuille un gros millefeuille de régime indemnitaire qu'il faut réussir à harmoniser ou en tout cas à objectiver parce que sinon on perd de la visibilité sur tout ça et le dernier point je pense que c'est vraiment aussi la mobilité il faut favoriser la mobilité que ce soit au sein de la fonction publique mais c'est lié effectivement à ce que j'ai dit auparavant la formation la rémunération favoriser la mobilité pour que les gens voient comment ça se passe à côté qu'ils en tirent une expérience qu'ils reviennent alors ça ça vaut dans la fonction publique mais aussi je suis aussi un partisan de faire un petit saut dans le privé ou dans d'autres domaines d'activité pour avoir un regard plus large pour voir aussi comment ça marche quand on est de l'autre côté donc favoriser la mobilité et enfin le dernier souhait alors ça c'est un vœu pieux parce que c'est inscrit dans l'inconscient collectif c'est améliorer ou redorer l'image de la fonction publique parce que j'entends trop souvent ici et là les fonctionnaires ce sont des nantis ce sont des avantagés ce sont ceci ce sont cela je pense que c'est faux ce sont surtout des agents qui sont dévolus dans leur fonction au quotidien dans la mission de service public que ce soit là en plus on est bien placé en ce moment pour en parler c'est le personnel hospitalier tout le monde est bien content aujourd'hui d'avoir le personnel hospitalier et c'est le secteur public donc je pense qu'il faut redorer un peu l'image de cette fonction publique qui souffre trop de préjugés alors que tout le monde est content qu'elle soit qu'elle soit là au service des uns et des autres merci beaucoup alors sauf question éventuellement ça sera le mot de la fin donné par Wilfried Loquet est-ce que je vous libère bien alors merci beaucoup merci d'avoir assisté en présentiel en distanciel encore merci à tous les intervenants qui ont gentiment accepté de participer et juste un petit mot pour les avocats qui seraient inscrits pour ceux qui souhaitent participer à la formation et n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qu'il en est je vous renverrai vers les personnes qui nécessitent vos services voilà encore une fois merci et à très bientôt j'espère pour d'autres d'autres réflexions bonne journée à tous merci